Générique Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale. On vous propose aujourd'hui une séance de dédicaces virtuelles. Un événement assez original qui se fait peint souvent en collaboration avec WebEllipse, l'éditeur numérique, et Coté Comics. Alors donc, on est en direct pendant une heure et demie, deux heures. Alors comment ça se passe ? Ça va dépendre de vous aussi et vous qui demandez les dédicaces. On vous explique le principe de tout ça dans quelques minutes. Avant ça, je présente quand même Guillaume Mathias, qui est donc initiateur de l'événement. Bien sûr, oui. Tu vas te présenter, non ? Alors oui, donc moi c'est Guillaume. Effectivement, j'ai co-créé l'application WebEllipse avec mon ami Thierry Mars, qui est en régie, en train d'essayer de gérer toute la base de données pour accueillir toutes vos dédicaces. Et à ma droite, nous avons donc Nico Solink, qui est coloriste, auteur aussi bien chez WebEllipse que Philacter, mais je vais te laisser aussi te présenter. Bonjour, moi je suis Solink, je fais l'assistant Esclave Chat aujourd'hui. Donc je récupère vos demandes de dédicaces que je transmettrai à nos auteurs Greg et David, qui sont là pour faire des petits dessins bien sympathiques en direct. Voilà, accessoirement, j'en profite, je suis infographiste en recherche d'emploi actuellement. Et bien voilà, l'annonce est passée. Ok, donc on va expliquer le principe aujourd'hui. Voilà, alors en fait, déjà comme c'est quelque chose de vraiment innovant, novateur, on essaye vraiment de mettre quelque chose en place qui n'existe pas. Donc qui dit nouveauté, ni aussi difficulté. Donc on va vous demander d'être un peu indulgent sur le déroulement de l'opération. Je pense que ça va bien se passer, mais on ne sait jamais si jamais ça ne se passe pas bien. Donc en fait, le principe est simple, c'est que vous êtes sur le chat, vous avez téléchargé l'application Web Ellipse, que ce soit sur un iPad ou un iPhone ou un iPod. Vous avez donc un compte utilisateur. Si vous n'en avez pas, faites-le, créez-en un tout de suite en allant dans la rubrique réglage. C'est super facile à faire. Il suffit de cliquer sur créer un compte utilisateur et de se créer un logging et un mot de passe. Ensuite, sur le chat, vous faites votre demande de dédicace, que ce soit pour David Bull ou Grégory Lé. Donc Grégory Lé s'occupe de Jeanne d'Arc, puisque c'est l'auteur. David Bull est dessinateur sur VHB, donc ils seront prêts à dessiner pour vous tout ce que vous pourrez leur demander. Ensuite, on va essayer de récupérer ces bandes dessinées et de les intégrer, de vous les envoyer directement sur la tablette. Donc là, je pense que le principe est plutôt simple à comprendre. Ce qu'il faut surtout, c'est que sur le chat, vous décliniez bien vos logins. Quel est votre login de compte utilisateur ? Qu'il soit bien orthographié, qu'on puisse bien le récupérer et vous identifier sur la base de données. C'est le pseudo, ce n'est pas le mot de passe. C'est le pseudo, oui. Le mot de passe, vous ne le donnez pas, on le trouvera tout seul, ne vous inquiétez pas. Vous nous donnez bien la BD que vous voulez, qui soit dédicacée, que vous avez achetée, que ce soit un épisode de Jeanne d'Arc ou un épisode de VHB. Et vous nous dites bien sûr quel dessin. Et ensuite, Nico, en voyant ça sur le chat, nous en informera. Et nous, on en informera nos deux dessinateurs qui vous attendent. Donc là, je pense que ce serait peut-être bien justement de les présenter. Eh bien, c'est parti. Donc deux dessinateurs avec nous. On commence par Grégory Lé, qui est donc, voilà, qui dit bonjour. Bonjour. Scénariste et dessinateur de la BD Jeanne d'Arc. Exact. Deux tomes de sortie, si je ne m'abuse. Exactement, c'est ça. Et qui est aussi illustrateur et graphiste indépendant depuis 2005. Exact. David Bull aussi est avec nous, qui lui a dessiné la série VHB sur WebEllipse et aussi chez l'éditeur Phil Actaire. Il travaille en ce moment sur le film 7-14, tourné à Verda. Donc il fait des croquis, il s'amuse un peu. Et il fait aussi des petites histoires sur Nancy. Donc voilà, on a surtout Jeanne d'Arc et VHB au niveau de l'appli WebEllipse. Donc c'est là-dessus que vous aurez vos dédicaces, qui seront donc intégrées directement dans le numéro. Voilà. Tout à fait. Et donc, n'hésitez pas à... Je parle au dessinateur, là. N'hésitez pas à venir réagir si vous entendez quelque chose. Comme en dédicace normale, en fait. Parce que là, c'est vrai qu'on est en train de faire une séance de dédicace virtuelle. Dans le sens, voilà, on utilise la technique, des choses qui sont assez nouvelles. Mais ça reste une séance de dédicace traditionnelle dans le sens où, en fait, voilà, vous faites une demande. Le dessinateur vous dit oui, non, peut-être. Là, il y a trop de personnages à dessiner. Et il peut discuter quand même, malgré tout, avec les gens qui sont autour d'eux. À savoir qu'il peut le faire de là-bas, donc. Oui, tout à fait. Vous pouvez parler de là-bas, on vous entend, pas de souci. Ça marche, pas de problème. On interviendra. La série VHB, donc, qui a été créée par Locorst, a été édité à la base par l'association Philactère en format papier. Et donc, elle a rejoint le catalogue de WebEllipse lorsqu'on a lancé l'application. Donc, il y a six tomes pour le moment. Et que pour Jeanne d'Arc, c'est un peu particulier parce qu'on était partis sur six épisodes qui se sont transformés en deux albums papiers. Et ces six épisodes, voilà, finalement, les trois premiers correspondent à un tome et les trois suivants au deuxième tome, par exemple. Donc, pour ceux qui ont l'album papier chez eux, ça leur permet de savoir où se situer. OK, donc, je pense qu'on peut lancer officiellement l'ouverture des dédicaces. Voilà. Est-ce qu'il y a une première dédicace, déjà, une première demande ? Ça se met en place. Je fais un petit résumé du fonctionnement pour que ce soit bien clair. Je vous dis en cours. OK, eh bien, dès qu'il y en a une, tu interromps, tu te lèves, tu cries. On est là. Alors, nous, pendant ce temps-là, on va essayer de discuter un peu, forcément. On est là pour les BD, comics et forcément numériques. C'est sûr, puisque, voilà, dédicaces numériques. Donc, on va discuter un peu de ce numérique, débattre un peu là-dessus, le temps qu'on y ait des dédicaces. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le numérique, c'est assez évident, maintenant, prend de plus en plus de place au niveau de la BD. On a vu récemment Comixologie, Bank France, qui a récupéré plein d'éditeurs dans WebEllipse. Tout à fait. On avait aussi Panini, on avait Ankama, Indies aussi, niveau français, je ne me souviens plus de tous, mais voilà. Il y en a à peu près une quinzaine. Tu étais à la conférence de Comixologie, ça, au Comic-Con de Paris, ou ce n'était pas à Comixologie ? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Comic-Con de Paris, vendredi dernier, il y a eu une conférence sur la BD numérique qui était co-organisée par Xavier Fournier de Comicbox et Sylvain Rouault de Comicsblog, à laquelle étaient invités un représentant de Comixologie, une représentante de Disneyo, un représentant du syndicat des auteurs, et puis moi-même. Donc, c'était assez intéressant parce que du coup, on a pu tous échanger les uns avec les autres et surtout avec le public, qui s'est montré vraiment très, très intéressé par le sujet. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'évolution même du débat et des questions qui sont soulevées montrent vraiment que le numérique, effectivement, rentre un peu dans les mœurs. Et c'est plus tant… Enfin, ça reste toujours nouveau, quelque chose de vraiment très récent avec l'apparition des tablettes et des smartphones. Mais les gens commencent vraiment à s'approprier l'utilisation et en faire justement qu'il y ait plusieurs déclinaisons possibles, des déclinaisons dont on va parler justement tout le long de ce débat, quoi. Ok. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de WebEllipse, en fait, puisque t'es quand même au centre de la chose. Comment t'as vécu l'expérience ? Comment ça va aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement maintenant de WebEllipse ? Alors, à temps de WebEllipse, plein de bédébiens. Comme d'habitude, bien sûr. Et en fait, l'idée est assez vieille. Enfin, assez vieille. Depuis, ça me trottait dans la tête depuis 2009-2010. Je connaissais déjà, par exemple, justement, Comixologie, qui existe depuis 2007 aux Etats-Unis, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais vraiment suivi les évolutions. Et justement, je voulais avoir une sorte de Comixologie à la française. Mais je ne voulais pas être simplement, entre guillemets, un distributeur purement de BD. Mais aussi, je voulais être éditeur. C'est-à-dire, je voulais prendre des personnes qui n'avaient pas eu l'opportunité d'être éditées où que ce soit. Ou alors, qui avaient des publications papier, mais qui étaient restreintes, dans le sens où leurs moyens ne leur permettaient pas d'avoir une diffusion mondiale, par exemple. Ce que permet le numérique. Je veux dire que nous, quand on publie une BD, bien sûr, elle n'est publiée pour l'instant qu'en français. Mais quelqu'un à l'autre bout du monde peut la télécharger. Donc, s'il y a des expatriés français dans des pays étrangers, ils peuvent très bien retrouver un bout de culture française. Mais aussi, surtout, effectivement, je voulais créer une sorte de petite maison d'édition numérique et qui soit axée, justement, sur un genre particulier qu'on appelle parfois sur Internet le French Comics, qui est une sorte d'hybride entre le franco-belge et le comics américain, de par sa narration, c'est-à-dire beaucoup d'ellipses et des ellipses assez fortes, un récit feuilletonnant d'entre 20 et une trentaine de pages sur des petits épisodes. Et surtout, le format du comic, c'est assez proche, finalement, de la tablette iPad. Il n'y a pas beaucoup de pertes en termes de taille, justement. Et donc, du coup, ça me semblait logique aussi, en plus d'aimer ce genre en particulier, de dédier mon application à ce genre-là. OK. Alors, on a aussi deux petits Français qui mentent pas mal, là, en ce moment. Oui. Jeffo et Mast, donc, qui ont été recrutés un peu par Marvel pour travailler leur mise en page, parce qu'eux ont un procédé un peu spécial, qu'on appelle le Turbo Media, maintenant, et qui, donc, est du numérique, mais qui se lit de manière assez spécifique, c'est-à-dire sur du numérique. Donc, c'est pas simplement tourner la page, mais, apparemment, les images vont passer. C'est-à-dire tourner les pages avec des effets spécifiques. C'est vraiment une nouvelle manière de lire des comics en numérique. Donc, eux travaillent là-dessus. Alors, on a les images de PAX Arena qui passent, à des comics qu'ils ont fait. Et donc, là, ils vont travailler les mises en page de Marvel sur leurs comics Infinity, etc., parce que Marvel, aussi, lance pas mal de choses au niveau du numérique et innove pas mal. Alors, à côté de ça, ils ont aussi une dédicace, peut-être ? Tout à fait, c'est parti des dédicaces. Alors, Greg, du travail pour toi. Donc, pour Mobias. Ah, oui. Je te redonnerai le nom, après. Alors, une petite Jeanne d'Arc, mais en VHB. En tenue de VHB. Ah, j'aime bien, ça. Bon, j'ai de la doc, j'ai de la doc, t'inquiète pas. Voilà, ça clash. Et David, on a quelque chose aussi pour toi. Pour HSM Clem. D'accord. Du VHB, voilà, fais-toi plaisir. Donc, il n'y a pas de contraintes particulières, d'accord. Juste une dédie, c'est ça, voilà. D'accord. Une dernière question. Sur quelle publication il faut mettre la dédicace ? Alors, ça, c'est juste, par exemple, est-ce que Jeanne d'Arc, ils veulent, sur l'épisode 1 de Jeanne d'Arc, sur l'épisode 2, l'épisode 3, VHB, pareil. Bonne question. Ça, c'est des petites précisions qu'il nous faut. Donc, vous savez, pour les prochains, les numéros, il nous les faut. Ou alors, par défaut, on regarde ce que vous avez, et puis on vous le met sur le premier numéro, par défaut. Si vous n'en achetez que le premier, par exemple. Voilà, par exemple. Sinon, on choisit, nous, c'est pas grave. Donc, on revenait à Joe Foymas, qui lance un projet Kickstarter, donc c'est un projet à financement participatif. Donc, vous pouvez payer à l'avance pour des projets qui seront financés par vous, et qui peuvent être réalisés par les artistes. Et donc là, c'est leur panda show. Ils avaient déjà réalisé des walking pandas, qui sont disponibles gratuitement sur Internet, qui sont super chouettes. Et donc là, c'est vraiment un gros bouquin de panda show, avec que des pandas, c'est trop fun. On a la bande à lance, donc voilà, bande à lance. Be a panda! Be a panda! Worship! I pity the fool! Hey! Excelsior! Donc voilà, pour ce panda show, vous avez l'adresse, si vous voulez participer à la création du bouquin, eh bien allez-y. Il reste à moins, je crois, de Kickstarter, donc il faut se dépêcher. Alors, le numérique, donc on revient. Je te passe la parole peut-être, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, non, 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 en fait, oui, je veux raconter quelque chose, mais je veux juste dire, j'ai perdu mon voisin de canapé. Nico est parti, ouais, il est le dessinateur. Bon. Il est en train de... Apparemment, tout se passe bien, donc ça va. Voilà, il donne des petites indications. Mais parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que David Bull, c'est sa première fois en dédicace, en direct, sur un support télévisé. Mais c'est aussi sa première fois sur Photoshop et sur une Cintiq. On le voit, là. C'est quelqu'un qui dessine, c'est que quelqu'un qui fait du traditionnel, du papier, et donc là... Il s'est un peu entraîné avant, mais voilà. Oui, il y a quelques... Bravo. Mais ça va aller bien, mais oui, regardez ça. Magnifique. VHB, donc, pour David Bull. Je tiens de ne pas le finir, oui. Donc, le numérique reste un petit peu là-dessus. Ça fait un moment qu'on dit que ça va être l'avenir du comics. Je pense qu'on est déjà presque dedans, là. Ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est maintenant, oui. À l'avenir, que tous les comics passent en numérique, ainsi qu'en papier. Donc, on aura toujours les deux versions, parce que les gens aiment le papier. Mais est-ce qu'on pourrait tout avoir en numérique, finalement ? C'est une bonne question, mais je voudrais juste revenir un peu sur Geofo et Mast. Donc, le Turbo Media, ce qu'ils font, c'est vraiment très bien. Donc, ils ont été vraiment carrément engagés par Marvel pour réaliser des storyboards et donc pour soutenir les artistes de Marvel, pour qu'ils n'ont pas forcément la grammaire du Turbo Media, donc pour un peu, en quelque part, les former. Et donc, ils ont été publiés d'abord avec Pax Arena, donc sur le site Thrillbent de Mark Waid, qui aussi, visiblement, est vraiment très intéressé par l'évolution du numérique. Le Turbo Media, c'est vraiment une... Comment je dirais ? Quelque chose de vraiment très, très intéressant. Mais je pense qu'effectivement, je vais d'abord répondre à ta question et revenir au Turbo Media un peu plus tard. On ira. Est-ce que tous les comics vont arriver, finalement, à être en numérique ? Je pense que oui. Clairement, oui. Mais ça ne veut pas dire que le papier va disparaître. C'est quelque chose que, par exemple, c'est une idée reçue que nous, on essaye toujours de convertre un peu chez Webelip. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs aussi le sens de cette séance de dédicaces. On peut faire des séances de dédicaces virtuelles, comme on fait des séances de dédicaces réelles sur du papier. On essaye de rapprocher les gens et de dire, voilà, le numérique, ce n'est pas quelque chose de froid, qui isole les gens, etc. Notamment, c'est aussi pour ça qu'on a créé des offres combo. Par exemple, sur le dernier album, le dernier épisode de VHB, qui existe en papier chez Philactère, il y a un code qui permet d'avoir la version numérique offerte. Donc, il y a aussi ces offres combo qui allient le papier et le numérique. Il y a aussi de vendre, sur le même principe, justement, de code, de vendre des petits flyers en librairie, donc vendre de la BD numérique en librairie, c'est possible aussi. Mais surtout, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, comment est-ce que je consomme le numérique, pourquoi je consomme du numérique et pourquoi je consomme du papier ? Il faut bien se dire que c'est deux façons de lire de la BD différentes. Et parfois, c'est même deux lectorats différents aussi. C'est-à-dire que des gens qui lisent du papier ne lisent pas forcément de numérique et vice-versa. Même s'il y a des vastes communicants, et il y a des gens qui font forcément les deux. Donc moi, concrètement, je pense qu'effectivement, la BD numérique, tous les comics vont arriver, vont exister en numérique. Et ensuite, il y aura une sorte peut-être d'écrémage et que ceux qui ont le plus de succès sortiront en papier. Pour moi, je vois le numérique, la lecture de BD numérique comme une pré-publication, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je dis souvent, pour moi, le risque, c'est peut-être que ça remplace le kiosque, la presse, le kiosque, mais jamais la librairie. Parce que les gens aiment quand même bien avoir un beau livre, un bel objet, etc. Donc avoir une BD en numérique, ça permet déjà d'en lire beaucoup pour pas cher. Et finalement, après, de se décider, ça, ça m'a vraiment bien plu, j'achète le tome papier. Et mon exemple personnel là-dessus est assez parlant. C'est-à-dire que, comme je disais souvent, il y a des BD que j'achète en numérique, et ensuite, j'achète l'album papier. Ok. Et c'est vrai que c'est, même pour les auteurs, c'est un peu un moyen d'exultoire. Ça leur permet de créer des choses, de faire de nouvelles choses. On voit que tu as parlé de Freelband avec Mark Waid, qui est un grand auteur, qui a écrit notamment, qui a écrit Tardevo dans son nom, qui a fait DC Kingdom Come. Lui, il supporte ce mouvement-là. Il crée des choses avec. On a aussi Brian K. Vaughan, le scénariste de Y, le dernier homme, et Saga, qui l'a lancé à Comics en digital, donc, en numérique, The Private Eye, qui est gratuit, en fait. On peut donner ce qu'on veut pour le titre, mais au final, c'est gratuit. Donc voilà, c'est des choses aussi qui permettent de mettre en avant de nouvelles choses. Et est-ce qu'au final, économiquement, c'est un système qui pourrait être viable, ce numérique ? Parce que ça reste souvent un peu moins cher que le papier, au final. Donc est-ce que finalement, passer en numérique... C'est une question qui est un peu délicate, parce que moi, je trouve que les prix sont encore assez chers. Ils sont assez haut en numérique. Et finalement, est-ce que les gens sont intéressés par des prix aussi chers sur du numérique ? C'est ça, oui, c'est la vraie question. Pour moi, je trouve que les prix numériques... Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les plateformes, c'est les éditeurs qui fixent les prix. Par exemple, si le prix est comme ça sur Comixologie, c'est à cause de DC, c'est à cause de Marvel, c'est eux qui fixent les prix. Après, c'est normal, ils ont leur stratégie à eux, ils font leur bonhomme de chemin comme bon l'ensemble. Le truc, c'est que ça a tendance, j'ai l'impression, à privilégier. Les gens se disent dans leur tête, on va mettre un prix numérique qui est assez proche du papier, pour justement que les gens... Enfin, pour pas trop pénaliser le papier, quoi. C'est-à-dire, voilà, comme ça, les gens, s'ils veulent vraiment du numérique, bon, ils vont acheter de toute façon, et sinon, ils vont aller vers le papier. C'est vrai que le numérique, malgré tout, a quand même un coût. C'est pas parce que c'est du numérique, c'est du dématérialisé, qu'il n'y a pas des frais derrière, déjà de création, pour les serveurs, pour énormément de choses. C'est sûr que faire de la BD numérique, ça revient moins cher qu'à faire de la BD papier, mais ça, voilà, il y a quand même un coût, quoi. Surtout quand c'est de la création originale, forcément. Et en plus, oui. Par contre, ce qui est intéressant, au niveau économique, c'est qu'on peut se permettre plein de choses, effectivement. C'est-à-dire, on peut peut-être, en numérique, lancer plein de séries, laisser sa chance à plus d'auteurs, peut-être même se permettre des paginations beaucoup plus importantes, pour presque le même prix, quasiment. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, au niveau d'une liberté artistique, ça ouvre un peu les portes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur WebEllips, il y a des gens qui n'avaient peut-être pas forcément trouvé une place, enfin, en tout cas, la place qu'ils cherchaient, qu'ils ont pu l'avoir. Et donc, à voir, parce que bien sûr, je leur laisse les cartes blanches par rapport à ça, même si je les aiguillais un petit peu sur des petites choses un peu techniques. Mais les gens faisaient ce qu'ils veulent. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que certaines séries ont rencontré un petit succès, notamment Steam West et Jeanne d'Arc, qui sont des séries qui, à mon avis, ont une vraie bonne aura et un bon avenir devant elles. T'as entendu, Greg ? C'est bien, c'est bien, j'ai entendu. Merci. Donc, Jeanne d'Arc, on ne sait pas encore sur une suite. C'est un mystère. Voilà, mais peut-être qu'il nous le dira avant la fin de l'émission, qui sait ? Peut-être. Mais du coup, c'est vrai qu'on voit que c'est aussi à tremplin, donc pour ce genre d'auteurs, jeune auteur comme Greg, qui, bon, voilà, ne trouvent pas leur place. Du coup, le numérique aide à rendre la B9 plus célèbre, à faire de la promotion. Et du coup, ils ont pu sortir leur édition papier de leur bouquin. Donc, ça a l'intéressant à ce niveau-là aussi. C'est vrai que, justement, oui, en fait, les séries, elles n'auraient jamais pu exister autrement. Et du coup, le fait d'avoir été créé en numérique, les gens ont entendu parler. Certains les ont lus. Et du coup, par exemple, dans le cas de Greg, il se l'est monté lui-même. Donc, il a fait, avec Spoutnik en collaboration, donc il a monté son projet et s'est auto-édité. Frédéric, pour Steam West, il a signé chez Kotoji. Donc, du coup, d'ailleurs, l'album, je crois qu'il est dans la déco quelque part, il faut regarder. Et du coup, les gens, comme ils connaissaient déjà le titre, finalement, l'album papier a reçu un bon accueil, je pense, à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est pour tordre vraiment un peu l'idée reçue que le numérique va tuer le papier. À mon avis, non. D'autant plus que, par exemple, chez Philacter, les bénéfices, la majorité des bénéfices de VHB, alors ça, c'est un peu de la cuisine, des coulisses que je vous révèle, mais l'argent qui a été gagné par WebEllipse pour Philacter, en bonne partie, a été réinjecté dans les publications papier. C'est-à-dire que là, nous, on est dans un cadre, puisque c'est un cadre associatif, le numérique finance en partie, en tout cas, le papier. D'accord. Alors, apparemment, des gens ne savent pas comment avoir une dédicace sur le chat, donc on va le rappeler. Oui. Alors, donc, pour avoir une dédicace, il suffit de le demander sur le chat. Mais pour cela, il faut bien sûr avoir téléchargé l'application WebEllipse, donc avoir un iPad ou un iPhone ou un iPod. Demander la dédicace, donc, sur le chat. Nico nous transmettra ensuite la demande. Mais pour cela, il faut bien sûr avoir un compte utilisateur. Donc, il faut que vous ayez un compte utilisateur. Et nous transmettre, donc, le login de ce compte utilisateur. Nous dire, donc, quel est votre login, votre demande, et sur quel BD, quel titre, quel épisode de Jeanne d'Arc ou de VHB vous voulez qu'elle se trouve. Voilà. Donc, on a besoin de ces informations-là. Ensuite, on les donne au dessinateur qui, une fois qu'ils ont terminé, ils la transmettent à Thierry qui est en coulisse, qui le mettra sur l'application. Sachant que si le dessin n'arrive pas sur l'application, genre, par exemple, dans l'heure qui vienne, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça arrivera de toute façon. Même si ça sera en soirée, ça marchera de toute façon. On me fait savoir que l'appli buggerait chez certains. Voilà. Et il y a des gens qui ne sont pas contents parce que c'est que sur la marque à la pomme. Oui, alors ça, c'est effectivement, c'est souvent, c'est une remarque qu'on a souvent. Alors, malheureusement, c'est que comme on est une minuscule structure, donc on n'est que deux, je pense que vous l'aurez compris, on n'a pas le temps de développer sur Android pour l'instant. Mais c'est toujours dans les tuyaux. Mais bon, il faut arriver à avoir le temps de le faire. Donc voilà, emprater la pomme de vos amis ou de vos frères ou je ne sais pas. Trouver un moyen de le faire. En tout cas, si les gens ont des bugs, qu'ils se réfèrent à la foro-question qui est sur www.webelips.com. Il y a une rubrique FAC où la majorité des soucis techniques qui viennent en général souvent des couvertures de réseau, par exemple, les gens sur les iPhones, quand ils sont en 3G, ils ont du mal à télécharger, ils pensent que c'est la pique qui bug, mais en fait, c'est surtout à cause du réseau. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pages de BD ont une qualité telle que forcément les fichiers sont un petit peu lourds. Ah d'accord, ok. D'accord, donc du coup, voilà. Manifestement, le micro a bugué, les gens. Ah, on ne m'entend plus ? Oui, apparemment, on ne t'entend plus. Donc c'est pour ça que je... Comment dire, on va prendre la parole ? Voilà. Donc il ne marche pas. Voilà, donc c'est les joies du direct, effectivement. Nous sommes en direct, la preuve. Voilà, donc je vais regarder la traité. Eh bien écoute, tu ne parles plus pour l'instant. Donc je... Ça change ? Je représente les auteurs quand même rapidement. Grégory Lé qui dessine et scénarise Jeanne d'Arc, donc sur l'application Webelips. Donc si vous lui demandez une dédicace, alors on peut lui demander n'importe quoi. Il est ouvert, il dessine un peu de tout. Mais Jeanne d'Arc notamment, bien sûr. Et à côté de lui, David Bulle, qui lui a dessiné sur VHB, la série de Webelips, toujours. Donc pareil, demandez soit du VHB, soit ce que vous voulez. Les auteurs, par exemple, sont là pour ça. Attente de nouvelles demandes, je ne sais pas, des commentaires. Il y a de la file d'attente. Donc voilà. Comment ça se passe là-bas ? Dites-nous. Dites-nous comment ça se passe, l'avancée. C'est intéressant parce que comme on ne voit pas le public de l'autre côté, du coup, on n'a pas la file d'attente. Donc on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte en fait. Voilà, c'est l'originalité aussi de cette séance de dédicaces virtuelles. Écoutez, finissez cette première dédicace, on passera aux autres ensuite. Le micro arrive. Écoutez, c'est le moment parfait pour faire une petite pause dans cette émission spéciale. Ils nous ont lancé l'émission Côté Comics, la dernière en date, à savoir la 22. On vous rappelle que c'est la fin de saison pour nous, Côté Comics. On revient à la rentrée. Donc voilà, dernière émission. Et on revient juste après. Salut à tous et bienvenue pour ce dernier numéro de Côté Comics de la saison. Ne vous inquiétez pas. Au sommaire du jour, on va commencer avec Julien, qui va nous faire un petit topo des actus et des sorties de la semaine. Ensuite, je vais faire mon petit tout sûr, la mort de Superman. Donc en fait, ça sera un gros tout sûr. Et enfin, on va vous donner plein de devoirs à faire. On va vous présenter plein de bouquins pour les vacances. Ça va être chouette. Et on va tout de suite commencer avec Julien. Bien le bonjour à tous. C'est parti pour l'actu et les sorties comics très chargées pour cette dernière émission de la saison. Tout d'abord, des afours brefs sur la franchise Amazing Spider-Man en partenariat avec Cinecomics.fr. Le deuxième film est prévu pour avril 2014, mais sachez que deux dates ont déjà été réservées pour les opus 3 et 4 en 2016 et 2018. Le personnage de Mary Jane Watson devait apparaître dans le 2, interprété par Shailene Woodley. Elle avait tourné quelques scènes déjà, mais elle ne sera finalement pas dans la version finale et l'actrice sera même remplacée. MJ arrivera dans le 3, sous les traits de l'actrice Sarah Gaddon. Une autre actrice qui sera bien dans le 2, elle, Felicity Jones, a avoué qu'elle sera plutôt du côté des méchants, alors qu'on ne connaît toujours pas son rôle, mais du coup, on pense qu'elle sera peut-être la chatte noire. Il y a des chances. Enfin, de nouvelles images du tournage nous dévoilent le rhino à des villas du film, dans une armure pas encore totalement terminée, assez particulière, et il n'a pas très l'air content, mais bon, voilà. Parlons un peu du numérique, avec Comixologie, la plus grande plateforme mondiale pour le téléchargement légal de comics en ligne, qui s'impose de plus en plus, et notamment en France, puisqu'elle vient d'annoncer de nouveaux éditeurs qui rejoignent sa plateforme. Ainsi, vous pourrez retrouver, en digital, les titres publiés par Panini Comics, Encarma Edition, Aquileos, Web Ellipse, ILEMEN Comics, WANGA Comics, Shango, Indies, et Soundwave. Les comics français en quelques clics, c'est maintenant possible. En parlant de numérique, découverte maintenant de deux artistes français qui commencent à monter, au milieu des comics, tellement que Marvel est d'ailleurs recrutée comme storyboarder pour plusieurs de leurs titres numériques prévus en 2013. JoFo et Mas, c'est leur nom, sont les créateurs de plusieurs séries numériques utilisant le procédé dynamique du TurboMedia, adapté aux ordinateurs, tablettes et smartphones. Si on vous parle d'eux, c'est qu'ils lancent un projet Kickstarter, ces projets à financement participatif qui font fureur actuellement, pour financer une saison complète de leur Panda Show. Voici un aperçu de ce que ça va donner et si vous aimez, vous pourrez les aider à financer ce projet très bientôt, on vous tient au courant. Be a Panda ! Where is she ? I pity the fool ! Passons aux sorties comics de juillet avec les nouveaux magazines Panini pour Marvel Now. Je vous en propose trois. Et on commence avec notre ami Spider-Man. Nouvelle série et toute nouvelle direction pour le personnage, maintenant devenu supérieur Spider-Man, suite au gros événement qui s'est produit dans le dernier numéro de Amazing Spider-Man, le 700. On retrouve toujours Dan Slut, cette fois accompagné par Ryan Stegman au dessin, qui donne un vrai coup de fraîcheur à l'univers du tisseur. Ce magazine contient aussi la série Avenging Spider-Man, qui présente différents arcs de qualité variable. C'est cette fois Cullen Bunn et l'excellent Gabriel Del Toro qui nous offrent un affrontement entre Spidey et un dinosaure. Un magazine évidemment ne pas rater pour tous les fans de Spider-Man et point d'entrée possible pour les autres. En deuxième, le magazine Iron Man. Il accueille bien évidemment la nouvelle série Iron Man de Kieran Gillen et Greg Len, mais il est aussi très axé cosmique avec Guardians of the Galaxy, de Brian Michael Bendis et Steve McNeven, l'équipe qui aura le droit à un film bientôt, et Nova de Jeff Love et Ed McGuinness qui donne une nouvelle jeunesse au personnage. Tout ça, plus la série Fantastic Four de Matt Fraction et Mark Bagley, encore un magazine de haut niveau à ne pas manquer. Enfin, Wolverine. Fidèle au poste, le mutant griffu a lui aussi droit à sa nouvelle série par Paul Cornell et Alan Davis. On le retrouve aussi dans la série très fun de Jason Aaron, Wolverine and the X-Men, qui en est déjà au numéro 19. Un magazine avec seulement trois numéros à réserver aux fans du personnage. Sorti de ces magazines le 2 et le 5 juillet. Ce n'est pas officiellement Marvel Now, mais Hawkeye a aussi droit à sa relance, Cinéma de Fraction et David Aja. Une série assez géniale et très innovante graphiquement, offrant une nouvelle vision de Clint Barton et de son entourage. Une petite friandise qui ne se refusera pas en vente le 3 juillet. Du côté d'ici, Urban Comics mise en corps sur ses deux plus grands héros et réédite une histoire où il faut équipe, Superman et Batman l'étoffe des héros. Une histoire iconique et pleine de symbolisme dans laquelle Batman et Superman doivent mettre de côté leurs nombreux différents pour contrer leurs pires ennemis, le Joker et Lex Luthor. Un récit en trois numéros de Dave Gibbons et Steve Rood qui trouvera très bien sa place dans votre collection d'ici, sorti le 5 juillet. Sorti d'un titre 100% pur geek chez Glenda Comics, fanboy contre zambie. Le pitch est simple, un groupe d'amis se rendent au célèbre Comic Con de San Diego comme chaque année, sauf que cette fois c'est un peu différent puisque tout le monde est transformé en zombie. Il est alors question de survie, mais qui pourrait être plus armé et préparé qu'une bande de geeks élevée aux comics, aux films d'horreur et aux jeux vidéo ? Un titre très fun et divertissant par Simon Freeze et Jerry Gellord, sorti le 3 juillet. Delcoup vous fait découvrir un polar fantastique assez passionnant du nom de Temps Mort. Après son agression, Hélène Peterson se retrouve plongée dans le coma et découvre qu'elle a le pouvoir de transporter sa conscience dans d'autres corps. Elle part alors à la recherche de son agresseur et va découvrir qu'aucune des personnes qu'elle connaît n'est vraiment innocente. Une sorte de cluedo géant avec une grosse dose de fantastique par Jim McCann et Roda Esquero, sorti du tome 1 le 3 juillet. En bref, vous pourrez aussi lire la mini-série consacrée à Spike qui se situe dans la proximité de la saison 9 de Buffy contre les vampires, du Wolverine aussi avec la sortie du film avec Wolverine Snicked et Wolverine Evolution, clairement pas ce qui s'est fait de mieux sur le personnage, loi sans faux. Avant de finir et vu qu'il n'y aura pas d'émission en août, je vous propose tout de même une petite sélection des grosses sorties de ce mois estival. Chez DC, Batman Terre 1 par Geoff Jones et Gary Frank est à ne pas manquer ainsi que la suite de Brightest Day avec le tome 2 inédit. Août sera aussi l'arrivée du renouveau des séries Pulp de Dynamite chez Panini Comics avec les sorties des tome 1 de Mask et Shadow. Et voilà, vous avez de quoi lire pendant les vacances. Quant à moi, je pars déjà en vacances, c'est parti, je vais sur O.A. avec les grilles de lanternes pour un camp de vacances, apparemment ça va être trop bien et tout. Donc on se retrouve à bientôt. Ciao ! Et on passe maintenant à tout sûr la mort de Superman qui sort en deux volumes chez Urban Comics et qui était sorti la première fois en 1992. Alors c'est un comics qui a fait beaucoup parler de lui. Alors pourquoi ? Alors déjà parce que ça tourne autour de la mort d'un super-héros. Je ne spoil pas, c'est drôle le titre. Et déjà ça, c'est assez rare et plutôt impressionnant. Et puis en plus, c'est Superman quoi, d'habitude, il ne perd jamais. Et là, il a perdu. C'est un comics qui s'est beaucoup vendu et qui avait quand même été pas mal relayé à l'époque dans les médias. C'est le genre de comics qu'il faut avoir si vous faites la collection un peu comme Nightfall ou A.D. dans la famille si l'on reste dans l'univers de Batman. Allez, on commence avec les dessins. C'est quand même pas mal du tout. Ça n'a pas trop vieilli. Ça reste accessible. Aucun problème de ce côté-là. Niveau scénario à présent, c'est Doomsday, l'un des plus terribles adversaires de Superman qui débarque et détruit tout ce qu'il trouve sur son chemin, super-héros y compris. Sinon, c'est pas drôle. Rapidement baptisé Doomsday par Booster Gold, Doomsday que l'on pourrait traduire par le jour du jugement dernier, ce dernier finit par affronter Superman et le tue. Donc ça, c'était la première partie. Bon, attention, beaucoup se trompent. La mort de Superman n'est absolument pas l'histoire de Doomsday. On ne le voit que durant l'affrontement. Vous n'en apprendrez pas plus sur le super-vilain dans la mort de Superman. Deuxième partie, oui, une deuxième partie et une troisième aussi. Ce n'est pas tant la mort de Superman qui est intéressante dans ce livre, c'est également son retour, forcément. Cette seconde partie met en avant 4 personnages, chacun pouvant être une réponse possible à la mort de Superman. Vous avez l'Eradicator, une ancienne arme kryptonienne, un bourrin dans l'âme, Superboy, un clone adolescent de Superman, Steel, un homme de main qui avait été sauvé par Superman par le passé et qui souhaite reprendre le flambeau. Du coup, en mémoire de Khalil, il met la cape et il a le S, comme ça, c'est la classe. Et enfin, vous avez Cyborg Superman, un super-vilain très intéressant et surpuissant qui prétend être le vrai Superman. Son explication, c'est « J'ai survécu au combat face à Doomsday, mais j'ai quand même bien morflé, donc je suis à moitié métallique. » Donc ça, c'est la deuxième partie, à savoir l'arrivée de ces quatre personnages. Troisième et dernière partie, c'est justement Cyborg Superman qui fout le bordel mais aussi le retour du vrai Superman. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ce scénario ? Il est basé sur un principe assez connu, à savoir un tout nouveau super-vilain qui vient et qui défonce immédiatement le super-héros. On avait déjà vu ça avec Bane, par exemple, pour Batman. Le côté négatif de cette histoire, et le seul sans doute pour être honnête, c'est que tout va trop vite. Bon, ce n'est pas un secret quand un super-héros meurt, ce n'est jamais pour très longtemps et encore moins pour toujours, mais là, c'était vraiment rapide. Par contre, il y a des éléments très importants dans ce comics. Déjà, quatre personnages en plus et surtout, avec chacun, un rôle important. On a Doomsday, que les connaisseurs apprécient en général, mais aussi la destruction de Coast City par Cyborg Superman et Mongul, ce qui va énormément influencer le Green Lantern d'Al Jordan. C'est également ce qui va faire de Cyborg Superman un super-vilain de l'univers des Green Lantern au moment. Un comics qui n'est pas forcément super-accessible, qui est assez complexe, mais même si vous ne connaissez pas tous les personnages, si vous vous accrochez, ça devrait aller. Alors, dans ce cas-là, vous faites comme Aquaman et vous vous jetez à l'eau. Oui, bon, Julien, tu es où, là ? On a un peu des comics à présenter, ça serait bien que tu reviennes, genre maintenant. Ouais, je suis sur un planète O.A. en fait, là. Mais du coup, je pensais que c'était un camp de vacances et apparemment, c'est un camp d'entraînement. Pourquoi ? C'est où, toi ? Moi, je suis sur Terre. Oui, c'est bizarre. Bon, bah, écoute, toi, tu le fais de là-bas et moi, je le fais d'ici, ça ira très bien. Alors, moi, je vais commencer par vous conseiller Badass. C'est un petit comics français, pas prise de tête, qui se lit très, très vite. Ça peut être très sympa pour tout ce qui est petits voyages dans le train, tout ça. Au niveau de l'histoire, c'est Dead End, un tueur en série qui n'avait pas de chance dans la vie et qui, après, il en a tout plein et il fait plein de choses rigolotes comme chez des messieurs tout en fumant une clope. C'est fun et c'est sympa, quoi. Vas-y, Julien, à toi. Badass. Ok, c'est pas mal. Moi, pour les vacances, je vous conseille d'abord Y, le dernier homme. Cette série vertigo de Brian Cavone et Pierre Guerra est considérée comme un chef-d'œuvre et est l'exemple parfait de ce que ce médium qui est le comic book peut faire. Dans l'histoire, c'est une mystérieure épidémie qui décime tous les hommes sur Terre, sauf un, Yorick Brown, et accompagné deux femmes et de son singe, il part à la recherche de réponses et une solution Ah, voilà. C'est mieux que ça. Y, le dernier homme. Moi, je vais parler d'animaux, alors. Allez, c'est la fête. Alors, moi, je vais vous parler cette fois de nous trois. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un bouquin sur les animaux. Donc, c'est un comics familial. Donc, si vous partez en vacances en famille, ne le faites pas lire à vos enfants, c'est un piège. En fait, il y a tout plein de sang. Niveau histoire, ce sont un petit lapin tout bien, un chat et un toutou qui sont récupérés par l'armée et modifiés. Ils deviennent des armes mortelles sur pattes, mais les animaux, de leur côté, aimeraient bien retrouver leur liberté. Julien ? Julien, c'est à toi. Attends qu'il est haut à glace. Ok, alors, j'ai pas vu ce que tu as fait. Alors, moi, en deuxième, pour ceux qui n'ont pas aimé Man of Steel, et d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé aussi, peu importe, je vous propose une version des origines de Superman dans les comics. C'est celle du duo de Vedette, Geoff Jones et Gary Frank, qui date de 2010. Superman Origines Secrets, c'est le titre, une révision de toute beauté qui sert à naissance du personnage et offre à Clark Kent Superman tel qu'on l'attend et tel qu'on l'aime, avec de très bons personnages secondaires, notamment Lois Lane. C'est sorti chez Panini Comics en deux tomes dans la collection DC Heroes. Et moi, j'y retourne. Superman ? Pau, le gros fanboy que... Allez, je vais faire des super-héros aussi. Enfin, plus ou moins. Alors, moi, je vais terminer avec The Boys. C'est le bouquin pour faire la fiesta. De l'action, du sang un peu partout, des scènes avec des super-héros qui font des câlins à des jolies filles. Que demander de plus ? Pour l'histoire, c'est une petite équipe montée de toutes pièces pour surveiller les super-héros qui abusent clairement de leurs pouvoirs. Ici, on voit l'envers du décor possible des super-héros où les super-pouvoirs ne sont pas utilisés que pour sauver des vies. Et c'est tout bien. Julien, ton dernier, je t'en prie. The Boys, donc. OK. Bon, en réalisant quelque chose d'assez violent et assez noir et même pessimiste, avec un polar dans les règles de l'art, intéressez-vous à Sculpt. Cette série de Vertigo est à peu près ce qui s'est fait de mieux, dans le genre. L'histoire se passe dans une réserve adienne où Dashiell Bador se revient après des années pour tenter de faire tomber le chef en place, à savoir le mafioso Lincoln Red Crow. Un récit dur, rude, violent, réaliste, comme mon entraînement, là, et très passionnant, qui vous rendra accro par Jason Aaron et RM Guerra, huit tomes sans déjà disponibles. Bon, ben, moi, je crois que j'ai fini. Donc, je vais retourner à Montréal. La kilovoc, la kilovoc. Eh, Arisia ? Arisia ? Eh ? Bon, ben, voilà, pendant que certains s'amusent avec des jolis extra-terrières, s'il y en a d'autres qui doivent conclure. Donc, je conclue. Je vous souhaite à tous des excellentes vacances. Profitez bien du soleil. Profitez de vos amis et de la famille. Et puis, on se retrouve à la entrée, de notre côté, pour des aventures encore plus comics. Ciao, ciao ! Conclusion ! J'ouvrais les séries pré-Marvel Now que sont Astonishing X-Men et Age of... Je rigole. Enfin, je rigole. Si, attends, c'est la bonne humeur et tout. En plus, j'ai froid, donc je bégaye. Non ! Non, non, c'est plein, c'est pas grave. T'as envie ? Allez ! Bravo ! De toute façon, on a toujours eu mon truc. Cosmic, avec Guardians of the Galaxy, le programme... Peu, 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 peu... Ça fait des petits... ça fait trop joli. Ça va trop déchirer les écrans. Là, je sais. C'est parti ! Faut que t'appuies, c'est 4, c'est pas le temps. Si l'on reste dans l'univers de Batman. Oui ! Je vous souhaite à tous des excellents... Mais... Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr De retour dans cette émission spéciale consacrée à une séance de dédicaces virtuelles, donc en live, avec WebEllipse et côté comics un petit peu. Alors, nos dessinateurs dessinent, c'est déjà bien, ça se passe bien. Donc, les premières dédicaces sont parties. Normalement, elles sont sur les... Sur les tablettes. Alors, par exemple, il y a Thierry qui m'a envoyé sur l'iPad, sur le 1 cons, donc en fait, j'ai un clone du compte, enfin, de vos comptes à vous, et qui me permet de regarder les dédicaces qui sont envoyées. Donc, là, c'est en ligne, Mobias, ou je ne sais plus qui était l'autre personne, Clem. Vous regardez dans la partie mes BD ou mes gratuits. Normalement, c'est rangé là-dedans. Donc, pour le moment, la dédicace s'appelle dédicace et ensuite, dans la description, c'est marqué pour Mobias. Voilà. Et donc, par la suite, dans la journée, la BD qui correspond à cette dédicace se suivra, c'est-à-dire donc VHB ou Jeanne d'Arc. Voilà. Voilà. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, parce que je pense qu'il y en a, on va rappeler le principe. Donc, séance dédicace virtuelle, c'est-à-dire qu'il vous faut l'application WebEllipse. Il faut vous créer un compte, si ce n'est pas déjà fait. À partir de là, vous nous dites quel est votre pseudo-login. La dédicace que vous... Le login pseudo. Le login, c'est juste le login. Enfin, oui, voilà. C'est l'éluge, parce que le login, souvent, ça... Oui, c'est vrai. Ça peut être trempeur. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il faut nous envoyer le mot de passe. D'accord. Donc, le login. Vous nous dites sur quelle BD vous voulez la dédicace et de qui ? Je rappelle qu'on a Grégory Lé de Jeanne d'Arc et David Bull de VHB qui sont là-bas. Bonjour les gars. Au Google, là. C'est dommage. Du coup, on nous a aussi dit qu'il y avait des problèmes pour rejoindre le chat. Donc, sur la chaîne Côté Comics sur Dailymotion, donc, Côté Comics sur Dailymotion, il y a un chat ou sur mdcucomics.fr. On a aussi une news avec le chat dedans et la vidéo. Donc, normalement, ça nous aurait allé. On a eu d'autres dédicaces, donc, sur lesquelles il travaille pour l'instant. Donc, on a Benji qui nous demande une Jeanne d'Arc et plus Emma Frost pour Greg. Elles sont en cours. Voilà. C'est en train, Benji. C'est en train. C'est pris en compte. Également, Clovis 1972 qui voulait du VHB autour du numéro VHB Psy. Donc, ça, c'est pour David Bull. C'est parti. Voilà. C'est en cours aussi. Si jamais on a zappé vos demandes sur le chat, n'hésitez pas à redemander, à insister. Je suis peut-être passé à côté. Il y a des gens également qui demandent où on trouve la dédie, par contre. Ah, ben, justement, ce que je disais tout à l'heure, dans la rubrique Mes BD. Donc, hop, je vais vous montrer. Tac. Alors, donc, dans la rubrique Mes BD où elles sont rangées, donc, vous avez la rubrique Gratuit. Voilà. Vous avez, donc, Mes Achats, Mes Gratuits. Arroge un peu de toi, le... Attendez. Non, ben, on ne verra pas de toute façon. On verra pas bien. Mets le près de ta tête, comme ça. Hop. Tac. Voilà. On voit un peu. Donc, de la rubrique Mes Achats, Mes Gratuits. Donc, il y a la Mes Gratuits. Et à l'intérieur, ça sera donc nommé Dédicace. Il y aura votre dédicace et la BD suivra par la suite. Voilà. Voilà. Du coup, voilà. Tout est bon, je pense. Ça roule bien. Les deuxièmes dédicaces sont parties. Je signale aussi que ceux qui n'auront pas leur dédicace de fête à la fin de l'émission, parce que forcément, il faudra qu'on s'arrête à jour, nous. On n'aura plus grand-chose à dire après, au bout de deux heures d'émission. Les dédicaces seront prises en compte. Ne vous inquiétez pas. Elles seront faites plus tard. Elles seront envoyées plus tard. On ne vous abandonne pas. Voilà. Tout à fait. Et du coup, vous pouvez même en demander pour Bertrand Kefterian. Je m'en occuperai. Voilà. Guillaume Mathias qui dessinera, si vous voulez, pour Bertrand Kefterian. On termine avec le numérique. Tu voulais revenir sur Turbo Media qui est vraiment ce qui se fait de plus évoluer actuellement dans le numérique. En fait, c'est quelque chose qui est assez simple, quelque part. C'est une sorte de storyboard animé. Donc, une succession d'images, mais qui fait que, comme on l'a vu tout à l'heure avec Pax Arena, c'est des images où, par exemple, il y a un petit détail qui change, ça donne une pseudo-impression d'animation, mais c'est une animation qui se fait dans la tête du lecteur. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de musique, il n'y a pas de vraie animation, la temporalité de la lecture, elle se fait vraiment dans la tête du lecteur. Et du coup, ça ne sort pas du tout de l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et donc, on sort un peu complètement de cette notion de créer une bande dessinée avec des pages. Là, on les fait avec des écrans, ce qui est différent des cases, parce qu'il peut y avoir plusieurs cases dans un même écran. Et donc, cette forme de bande dessinée, le turbomédia, est donc parfaitement adaptée pour les petits écrans, par exemple, pour les téléphones, puis même aussi pour les tablettes. C'est une autre façon de lire la bande dessinée. Le seul petit problème que je vois pour l'instant, c'est qu'au niveau des ellipses, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, on peut avoir peut-être 100 écrans sur quelqu'un qui est en train de s'habiller et ouvrir une porte. Bon, j'exagère, bien sûr, en disant ça, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire que, pour l'instant, les histoires sont centrées sur des événements assez courts, entre guillemets, et pour l'instant, peu de récits encore explorent des histoires sur le long terme. Donc, on attend de voir ça. Justement, on attend de voir est-ce qu'on peut arriver à avoir une lecture d'une heure de turbomédia, genre sur 1000 écrans. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça ne prend pas la tête ? Ça, c'est des questions qui sont en train d'être résolues justement par des initiatives comme celle de Geofo et Mast. Donc, voilà, on attend WhatNC et à mon avis, ça va bien se passer. Voilà, donc les images que vous avez vues tourner là, c'était Pax Arena, donc, de Geofo et Mast, disponibles gratuitement sur Internet, en français ou en anglais. Donc, voilà, allez-y. Et je remercie Mast pour son commentaire sur mon short. Ça m'a fait plaisir. OK, donc, tout se passe bien ? Pas de nouvelles demandes ? Pas de crise ? Pas de plaintes ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Les gens sont détendus ? Je leur ai conseillé de se mettre à l'aise, de se prendre un drink, on se fait l'avantage, c'est que là, on peut rester à la maison. Exactement. Au frais. C'est ça, vous demandez des dédicaces et vous en même temps, vous êtes en slip. On ne l'a pas dit assez. Il n'y a pas à faire la queue aujourd'hui, vous êtes chez vous tranquillement, sur l'ordinateur et vous demandez. Près de la piscine. Tout à fait. Nous, on va passer à notre deuxième gros sujet de la journée, de l'émission, à savoir les films de super-héros, on en parle souvent, on va en reparler, qui sortent ou sortiront en 2013. numéro 3, réalisé par Shane Black, toujours avec, évidemment, Robert Downey Jr. Donc, c'est un film qui change radicalement, on va dire, des deux premiers au niveau du ton et au niveau aussi, du ton, au niveau de l'humour, au niveau du sérieux et ça n'a pas plu à beaucoup de monde et ça n'a plu à beaucoup de monde aussi. Ça a partagé ton avis. Moi, justement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que, déjà, effectivement, le film a eu un grand succès, plus que les deux premiers, me semble-t-il. Cependant, je trouve qu'il n'y a pas une différence de ton. Simplement que c'est le ton de la comédie par l'inverse du 2 est réussi dans le 3e. Mais pour moi, c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans le 2e mais ils l'ont raté. Oui, mais l'histoire ne se prend pas au sérieux non plus. Là où dans AL2, elle se prend au sérieux. Ça, c'est vrai. Là, il y a quand même des choses qui sont... Ça, c'est tout à fait vrai et je ne sais pas si on peut spoiler, justement, la partie principale qui justifie cette remarque. Ça, c'est quelque moins maintenant. Alors, apparemment, on dit non. Non, on ne spoil pas. Tant que ce n'est pas sorti en DVD, tant que ce n'est pas passé sur TF1, on ne spoil pas. OK. Donc, bref, moi, je trouve qu'effectivement, alors, c'est une chose qu'on ne peut pas spoiler, est un parti pris radical. Et risqué. Et risqué, mais qui fonctionne parce que ne pas l'avoir fait serait été ringard, je pense, parce que les personnages qui sont impliqués là-dedans et tout sont complètement désués, à mon sens. Et d'ailleurs, justement, quand j'ai appris qu'il y avait tel ou tel personnage dans ce film, je me disais, mais comment ils vont pouvoir gérer ça ? Parce que c'est juste dans l'univers cinématique Marvel qu'ils ont créé, c'est juste ridicule. On peut dire que le vilain du film, c'est le Mandara. Voilà. Et que le Mandara utilise de la magie. Voilà, dans la BD en tout cas, ils utilisent de la magie. Dans la BD en tout cas. Et du coup, effectivement, ça s'est taché un peu du côté, pas forcément réaliste, mais en tout cas, on n'était pas parti dans cet aspect-là de l'univers Marvel pour l'instant. Disons que les Iron Man, ils partaient d'un côté technologique et pas vraiment la magie. La magie, ils avaient laissé ça pour tort, etc. Et donc tout, quelque part, c'est pertinent. Et donc bref, moi, je trouve que justement, moi, je ne comprends pas. C'est que pour moi, Robert Downey Jr. est cabotin, enfin, Tony Stark en tout cas, est cabot à mort dans le premier, dans le deuxième. Et ça est d'être drôle. En général, il y a vraiment un sens de comédie, aussi bien dans le premier que dans le deuxième. Sauf que dans le troisième, je trouve que ça marche vraiment. C'est que là, ils y sont allés à fond. OK, ils ont dit, OK, les gars, on a essayé de rigoler avec Iron Man qui fait pipi dans son armure dans le deuxième parce qu'il était bourré. Ça ne fait rire personne, ça, en tout cas. Par contre, dans le troisième, il y a énormément de blagues, d'autodérision du personnage mais qui ne le dénaturent pas pour autant parce que les éléments de comédie sont complètement propres au personnage et sont présentes depuis la création, depuis la première seconde où on voit ce personnage sur l'écran de cinéma. Ce qui fait que du coup, c'est cohérent du début à la fin. Et en plus, scénaristiquement, elles sont toutes justifiées. Et donc, elles arrivent toutes à point nommé. Elles ont fait rire la salle. Moi, je me souviens très bien que dans Iron Man 3, les gens étaient morts de rire et sans pourtant perdre toujours la dramatisation des événements. Peut-être qu'il y a une scène ou deux qui auraient dû être très dramatiques et qui auraient été un peu désamorcées là-dessus mais moi, ça ne m'a pas plus gênée que ça. Et franchement, s'il n'y a que ça qui justifie une critique à Serbes au revoir du film, je trouve que c'est un peu exagéré. On a Alex, notamment, qui est toujours derrière nous pour tout monter, tout réaliser sur le côté comics aussi qui n'a pas aimé et qui me le crie dans l'oreille. Non, ce n'était pas drôle. Si, c'était drôle. Les gens rient. Les gens rient. C'est vrai que tout passait bien. On ne s'y attendait à la fois pas et à la fois on s'y attendait. Il y a un personnage de gamin dans le film et pour une fois, le gamin, il ne prend pas la tête parce qu'en général, les petits gamins de 10-12 ans, ils sont vraiment relous. C'est vrai, c'est vrai. c'était drôle. Ça permettait justement au personnage de Tony Stark de dévoiler des facettes qu'on n'aurait pas pu voir autrement et voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que le problème derrière Romain 3, c'est le gosse. C'est ? C'est le gamin. Franchement, c'est bien, mais le gosse, ça ne passe pas. Les amis sont très différents. Greg, un commentaire là-dessus ? Je t'entends rigoler. Greg ? Non, c'est le commentaire, le fait que toi te fais aimer. Je pense que c'est un des films aussi qui a... Je trouve que les films de Super-Hero sont extrêmes. C'est soit on a aimé, soit on n'a pas aimé. C'est une remarque générale. Je ne suis pas sûre parce que d'ailleurs, on va en reparler avec le film qui suit, Man of Steel. Là, c'est vraiment le cas. Là, c'est mitigé dans les deux sens. Oui, mais c'est vraiment on a aimé ou pas. Je pense que si je trouve que Romain 3 et Man of Steel, c'est vraiment, ça a séparé deux catégories de gens. Je ne suis pas sûre. On y va juste après. Je précise que il faut que ça serva à ça aussi. Donc allez-y, réagissez sur Iron Man 3. Est-ce que David Bull a vu Iron Man 3 ? J'ai vu Iron Man 3, oui. Et ça va... C'est vrai que je suis un puriste des comics d'Iron Man, etc. Mais je trouve que Donny Junior, il porte très bien le rôle. Donc il incarne vraiment parfaitement. Je trouve que le Tony Stark, il a ce côté un petit peu déluré. En même temps, c'est un génie. Comme c'est un génie, il a des comportements aussi des fois décalés par rapport à la... au quotidien des gens. C'est-à-dire qu'il a fait une armure quand même. Et qu'il vole. Donc après, toujours vouloir ramener ça à l'aspect peut-être réaliste. Est-ce que ça pourrait se faire aujourd'hui, etc. C'est oublier qu'on est dans un monde de super-héros aussi. Donc le monde de super-héros, c'est ça aussi. Tout est possible, tout est envisageable, tout peut être délirant, drôle. Voilà, c'est... Mais est-ce que tu as aimé le film ? Apparemment, oui. J'ai aimé, oui. J'ai aimé, je développe un peu. J'ai aimé, oui. C'était vraiment chouette. Vraiment chouette. Merci, David. Retourne à la dédicace. Il y a des gens qui attendent, là. Ça met une pression, en fait. C'est vrai. Non, non. Alors, du coup, oui, effectivement, bon, ce film a partagé un peu les gens. C'est notamment sur l'événement qu'on ne peut pas citer, qui est une grosse prise de risque, et qui fait que le film, à un moment, tombe complètement à dérision, presque. Et autant, il y en a que accrochés. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que l'humour est présent du début à la fin, mais il n'y a pas que de l'humour, quoi. Moi, on m'avait dit, oui, attention, justement, j'avais lu les critiques de MDCU et je me souviens d'avoir entendu celle d'Alex avant d'aller voir le film. Et du coup, je m'attendais à une grosse comédie, genre un truc potage, et je me suis dit, voilà. Et puis, finalement, effectivement, il y a beaucoup d'éléments de comédie, mais je trouve que ça reste complètement dans l'ambiance et ça réussit là où le deuxième échoue. Et le premier était un peu timoré et je trouve que le troisième, c'est le meilleur de trois, d'ailleurs. Oui, je suis d'accord aussi. Et en plus, il a l'avantage de conclure le personnage, enfin, en tout cas, des thématiques du personnage de Tony Stark, sans pour autant faire, voilà, c'est la fin, ça peut continuer. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer que le troisième, ce serait la fin des aventures d'Iron Man au cinéma, tout comme un nouveau chapitre. Et ça, je trouve ça intéressant. J'allais venir, c'est que les prochains Iron Man, s'il y en a, en tout cas, apparemment, Robert Downey Jr. ne serait pas un don. Et s'il a signé pour Avengers 2 et 3 ? Il a signé pour Avengers 2 et 3, pardon, 3 et 4, Spider-Man, ça. Donc 2 et 3, ça, c'est sûr. Par contre, Iron Man, du coup, on ne sait pas. C'est vrai que la fin du film, comme tu le dis, c'est une belle conclusion au personnage et aussi au côté Iron Man du personnage. Moi, j'imagine que Robert Downey Jr., par exemple, l'acteur, va arrêter après Avengers 3 et que s'ils refont un film Iron Man, ça sera avec un nouvel acteur et qui fera que, peut-être, un événement à la fin d'Iron Man 3, d'Evanger 3, justifiera le changement de cast ou simplement parce que ça se fera dans 15 ans. Et que, bon, après, peu importe. Je veux dire, ils ont déjà changé plusieurs acteurs, Edward Norton, bon, ça ne empêche pas les... Oui, mais si tu n'es pas Robert Downey Jr. Si tu n'es pas Robert Downey Jr. Je suis d'accord. Simplement, ce que je veux dire, c'est que quand on arrivera à l'époque d'Evanger 3, j'ai du mal à dire Avengers, d'Evanger 3, il y aura déjà une flopée incroyable de films Marvel. Il y aura les Guardians of the Galaxy, il y aura sans doute Doctor Strange, etc., etc. Et donc, du coup, le rôle central de Robert Downey Jr. ne le sera plus tant que ça, finalement. Parce qu'il y aura... Ça y est, l'univers existera et pourra se passer d'un pivot tel que l'acteur. Ça va quand même être dur de lancer un nouveau Iron Man, je pense, avant... Oui, c'est pour ça qu'ils vont le faire avant un moment... Avant moins une dizaine d'années, je pense que ça va être compliqué. Un petit moment, oui. Oui, effectivement. J'ai des gens sur le chat qui partent un petit peu sur Man of Steel aussi, puisqu'on est sur les films. Il y arrive. Alors, j'ai notamment une réflexion intéressante. Il paraît qu'il y a une réflexion, une allusion à Crocodile Dundee dans Man of Steel. Moi, je suis passé à côté. Oui, moi, carrément. Est-ce que la personne veut une dédicace Crocodile Dundee ? Peut-être, je ne sais pas. Bon, alors, du coup, on va conclure quand même sur Iron Man 3. On va passer à Man of Steel après. On a aimé. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé. Ici aussi, on a aimé. Apparemment, en régie, on n'a pas trop aimé. Ils n'ont pas coupé les micros, donc c'est que ça va. Ils n'ont pas coupé les micros, effectivement. Là, ils n'ont pas coupé les micros, donc c'est que ça va. Alors, effectivement, c'est un film qui a partagé. Bon, c'est quand même une belle conclusion, à mon avis. Et en plus, les effets spéciaux sont classe. Oui, mais oui. Ils n'en ont pas trop fait. Il n'y a pas une débauche d'effets spéciaux, par exemple, dans les scènes d'action avec Robert Downey Jr. Mais c'est super bien fait. Je suis d'accord. Voilà, un film qui bouge bien. Et bon, on va continuer encore un petit peu. J'ai aimé le côté approfondissement du côté être humain de Tony Stark. C'est-à-dire que dans le 2, c'est le côté je bois, je ne sais plus trop où je vais, je ne sais pas qui je suis, etc. Et là, on a vraiment le côté il est Iron Man, mais il est Tony Stark, en fait. Il n'est pas Iron Man, il est Tony Stark avant. On le voit beaucoup dans le film sans l'armure. Il essaie de se défendre au sang, notamment avec le petit gamin dans toutes les scènes qui fonctionnent très bien. Et puis même vers la fin, il a juste un gant et une botte et il s'en sort très bien. Il a vécu entre les deux, il a vécu Avengers, quoi. Oui, c'est ça. Il a vécu l'épisode Avengers, donc ce n'est plus le même Tony Stark. C'est ça qui est intéressant. Il y a eu un petit peu, etc. C'est vrai que j'avais trouvé ça très intéressant qu'ils abordent, parce que Tony Stark, c'est un être humain entre guillemets normal. Le fait d'affronter, de repousser une armée extraterrestre et de sauver le monde, ça ne se fait pas sans séquelles, quoi. Et le fait justement d'en faire le sujet d'Iron Man 3, je trouvais que c'était une excellente idée. Et ça montre que les films se suivent aussi. Mais en plus, il y a une vraie continuité. Que ce n'est pas fait à là et à là. Ça, c'est vachement appréciable aussi. Voilà pour Iron Man 3. On ne voit pas... Des news pour les dédicaces, peut-être ? Où on en est pour les deuxièmes ? Elle est finie, je l'envoie. Elle est finie, je l'envoie. Eh bien, c'est parfait. Les deuxièmes partent, donc on attend les troisièmes. On est énorme. Non, sinon, sur le chat, ça réagit au débat sur les films, manifestement. ça intéresse bien les gens. Les avis sont partagés. Il y en a qui disent que Man of Steel, on nous voit un film sombre, on se retrouve avec du DBZ. Pas faux. On y arrive, on y arrive. Voilà. Eh bien, apparemment, les gens veulent parler de Man of Steel. Forcément, c'est le plus récent. Il y a à peine de sortir. Donc, parlons-en. Man of Steel, le nouveau Superman de Zack Snyder. Et notamment, Christopher Nolan, derrière aussi, pour la production. Auréca Ville dans le rôle-titre. Alors, c'est un Superman qui, pour moi, a vraiment divisé les gens. Pour le coup, ça a vraiment créé deux groupes, on va dire. Ceux qui ont vraiment apprécié le film, apprécié le fait que Superman ait de nouveau un film sérieux, qui soit de nouveau bien remis en avant. Le côté science-fiction, le côté bataille qui est bien mis en avant. Et d'autres, comme moi, déplorent l'absence totale de l'essence du personnage. C'est-à-dire de tout le côté. Et de slip rouge, on me dit dans la oreillette, oui, aussi, j'aime le slip rouge. Mais de tout le côté, double identité, Clark Kent, Superman, le fait de voir, voilà, ce que c'est compliqué pour lui par rapport à Lois Lane qui ne sait pas s'il doit dire qu'il est Superman, etc. Tout ce côté-là, tout le côté Clark Kent, on n'a pas. Ça, c'est vrai. Donc, moi, ça, ça m'a gêné. Alors, apparemment, on parle que ce serait dans le 2, forcément, vu la fin du film. On en parlera après. Moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce côté trop science-fiction à mon goût. Tout le côté-là, toute la relation Superman-Lois Lane, pour moi, elle tombe totalement à l'eau. Il n'y a aucune émotion. Moi, je s'embrasse à la fin. Moi, ça n'en a rien fait du tout. Moi, en général, quand il y a deux personnages comme ça qui s'embrassent à la fin, ça ne me fait rien du tout. Que ce soit dans Iron Man, que ce soit dans tous les films de super-héros, il y a toujours une histoire, une love interest. Et moi, ça ne m'intéresse jamais, en général. C'est pour ça que dans Les Vengeurs, j'étais très content qu'il n'y en ait pas. Donc, voilà. Peu importe. C'est une parenthèse. C'était une parenthèse. Par exemple, je finis là-dessus, tout le côté Lois Lane qui découvre qu'il est Superman dès le début du film. Ce sont des choix qui ont été faits par rapport aux personnages. C'est une version qui est assez différente. En tout cas, c'est le parti pris de dire d'abord qu'on fait Superman dans le 1, toutes les origines de Krypton, Zod, etc. Le fait qu'il arrive vraiment à s'installer en tant que Superman et après, on va travailler le côté Clark Kent. C'est un choix qui fait qui ne me plaît pas personnellement. Et puis, on va revenir aussi mais tout le côté filmé, les bastons. Ça, je suis d'accord. Ça fait mal au crâne. Mais ton avis déjà sur le film, de manière générale ? Moi, quand je suis sortie, j'étais un peu déçue. D'ailleurs, on avait fait une avant-première ensemble, une opération au cinéma de Saint-Julien. Et oui, j'étais déçue. Clairement, j'étais déçue parce que je m'attendais à un truc fantastique parce que Christopher Nolan, j'aime beaucoup, moi, la trilogie de Batman de Christopher Nolan. Et d'ailleurs, quand on regarde en générique, il n'a pas fait que produit. Il a aussi créé l'histoire. Il n'a pas écrit le scénario mais l'histoire est de lui. L'histoire. Donc, moi, j'imagine que justement toutes les choses qui font réaliste et qui donnent de la profondeur à la genèse de Superman viennent de lui. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais moi, j'étais déçue parce que, pour la réalisation déjà. Moi, le côté, la caméra qui tremble, qui fait cache misière sur des effets spéciaux, ça m'a gavé. Autant que les lumières dans Star Trek. Non, c'est vrai. C'est c'est cache misière sur les effets spéciaux. Non, sur certains effets spéciaux. C'est-à-dire que les effets spéciaux en règle générale étaient pas mal mais il y avait quand même certains plans, il faut bien le dire, dans les scènes de baston dans la ville qui étaient un peu cheap. Ça faisait mal au crâne. Et je trouve que ça se voyait genre dans la terraformation, voilà, la caméra, elle tremble pour pas que Théatro a réfléchi et a tâtardé. Ah oui, mais pendant la terraformation, je dormais donc je n'ai pas pu voir. Oui, c'est vrai. Il faut dire que Greg est fan de Zack Snyder. Du coup, il a sauté de son CS. Oui, mais sauf qu'il a dormi pendant le film. C'est vrai, j'étais à côté de lui. Ah bah bravo. Non, je me suis assoupi. C'est pas la même chose. Et en fait, moi, ce qui m'a gêné, ce que je n'aime pas trop dans les films en général, c'est pour ça que j'aime bien ce qu'avait fait Nolan sur Batman, moi, ce que j'aime, c'est les plans un peu fixes. OK, la caméra, c'est bien qu'elle tremble de temps en temps, mais quand c'est en permanence, ça prend la tête. Franchement, ça prend la tête. Et c'est dommage parce qu'il y avait des bonnes chorégraphies de combat. Je trouve que moi, l'aspect Dragon Ball Z dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai trouvé très bien. Ouais, moi, je trouve que c'est un des rares films où on sent vraiment le côté surhumain des protagonistes quand ils se foutent dessus, quand même. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est coupé, je suis coupé. Oui, on est d'accord. Parce que tu vois, par exemple, dans la BD, Superman, il te fout une tarte, tu te retrouves à tourner en orbite autour de la Lune. Bon, ben là, on y était, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'était moins ronflant que les premiers films, forcément, où les mecs qui cassaient une vitre quand ils se battaient, quoi. L'art de combat kryptonite, t'as ses proches, du coup, 30 secondes, petite parenthèse, on a la dédicace de Greg, la première. Non, la deuxième, ben voilà. Ah, elle est belle. Voilà. Donc, Jeanne d'Arc avec Emma Frost. Je ne sais plus pour qui c'était, mais en tout cas, il va la recevoir. Pour Benji. Pour Benji, voilà. Benji, t'as la dédicace. Et la deuxième, donc, de VHB, c'est ça ? Pour Clovis. Clovis est partie. Eh ben voilà. C'est magnifique. Comme quoi, ça marche. Ça fonctionne. On est contents. Est-ce qu'il y a des réactions à Men of Steel, justement ? Ben, je sais qu'il y en a, mais... Alors, je vais revenir sur cette histoire d'allusion à Crocodile Dundee. Oui, ça m'intéresse. Non, mais si, si, parce que voilà, c'est comme c'est pointu, je trouve. Donc, à un moment donné, apparemment, il y a un militaire, une kryptonienne qui compare leur couteau. C'est vrai. Ah, la grandeur du couteau. C'est vrai, c'est vrai. La grandeur du couteau. Je n'ai pas pensé. Il faut déjà être fan de Crocodile Dundee. Il faut déjà bien le connaître. Mais qui n'est pas fan ? Parce que moi, ça ne me dirait rien. Je ne sais pas. On a tous vu, après, être fan. Donc, il compare leur couteau. Comme dans Predator, aussi, quand ils compare la grosseur de leur couteau. Tu te rappelles ? Le premier Predator avec Johnson & Gere. Moi, c'est déjà une référence un peu plus à avoir. Voilà. Merci pour ce clé d'œil qu'on n'avait pas repéré, forcément. D'autres réactions, peut-être ? Ou si tu as réussi à faire le ménage ? Il est cure-dant. Non, ça débat. Ça débat, comme vous. On aime, on n'aime pas. Si vous voulez d'autres dédicaces, n'hésitez pas à demander. Voilà, c'est ça. On a encore du temps. Greg, tu as encore un peu de temps ? Oui. Moi, j'ai fini. On a HSM Clem qui nous redemande un petit truc, si tu veux bien. Oui. Alors, soit un Deadpool ou je crois peut-être un Dark Knight. Je ne sais pas. Un Deadpool, je pense que c'est rare. On va confirmer au pire. Oui, un Deadpool, ça marche. Ou un Darkpool. Ou un Darkpool. Par contre, il n'y a personne avant lui qu'à demander parce que du coup, vu qu'il a déjà eu une. Ben non, mais je pense que les gens ont peut-être des problèmes un petit peu, c'est la technique pour se connecter sur WebEllipse où il y a beaucoup de gens qui déplorent que ce soit un peu accessible qu'avec un certain type de pareille. On s'en excuse. On rappelle qu'il faut ce connecteur Wi-Fi de préférence. Oui, en Wi-Fi de préférence, tout à fait. Donc, retenteur Wi-Fi si vous ne l'avez pas fait. Et effectivement, c'est que sur la marque à la pomme, on le rappelle aussi. Là aussi, bon ben voilà. On peut faire pour ça. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, n'hésite pas à intervenir s'il y a d'autres dédicaces pour David. Voilà, David, ouais. Si t'es free. Allez, go. Donc, on a un client qui revient aussi. Un Mobias qui voudrait bien... Alors, il y a un truc avec Deadpool en ce moment, je ne sais pas. Le jeu vidéo peut-être. Donc, un Deadpool en armure de VHB. Alors ça. Oui, oui. Voilà. Deadpool en VHB, oui. Tu n'auras pas la tête à faire, ça va. Oui, ben oui. Il va falloir les gants, un truc comme ça. Oui, je vais m'arranger. Dans le dessinateur, on te fait confiance. Oui. Donc, moi, c'est Deadpool aussi. Alors, attends, je viens de revoir, c'est Deadpool et Wolverine tant qu'à faire. Ça ne mange pas de pain. Bon, ce sera à mon avis des goutiers, je pense. Oui, je vais m'arranger. Tu peux rajouter des immeubles qui s'effondrent en fond. Simple, quoi. Des petits clés à d'œil aussi à Batman, par-ci, par-là. Un truc qui a la Pacheco, un truc simple. George Perez. Et un couteau pour Crocodile Dundee aussi. On veut des couteaux. Ah oui, couteau. D'accord. Eh ben, les dédicaces numéro 3 sont parties. Très bien. On était sur Man of Steel, ce fameux Superman. Et donc, effectivement, qui a séparé les gens, moi, je trouve. Apparemment, tu n'es pas d'accord, mais je trouve qu'il y a vraiment... Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Comme souvent, mais là, je trouve que... C'est vraiment... Non, moi, j'ai plus l'impression... Alors, effectivement, il y a des gens qui ont détesté, des gens qui ont adoré, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mitigées, dont je fais partie, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que le film, il y a des trucs qui m'ont vraiment déçue, qui m'ont gavée. Parfois, je me suis ennuyée. Mais il y a des excellentes idées, malgré tout. Les acteurs sont très bons. Les acteurs sont... Franchement, l'acteur qui endosse Superman, il le fait vraiment. On est d'accord. Bon, Lois Lane, effectivement, j'ai... L'actrice est bien, c'est le personnage. L'actrice est sympa, mais rien de spécial. Laurence Fishburne, en Perry White, j'ai trouvé qu'il était un petit peu cheap, mais enfin, un peu tout moche. Déconne pas, traite pas Morpheus, mec. Et je trouvais que ça faisait... On le voyait trop faire son héros. Enfin, bref, je trouvais que ça apportait rien. Et justement, donc, ce genre de scène, je me disais, si le film durait une heure de moins, je pense qu'il serait vachement bien. Qu'il y aurait un remontage qui serait plus dynamique et qu'on épurerait des choses qui sont redondantes. Parce que, par exemple, Kevin Costner, qui fait la morale 3-4 fois, dès la deuxième fois, on a compris. Je suis d'accord avec moi. Donc, c'est peut-être pas la peine d'en remettre une couche comme ça. Il y a beaucoup de... On a beaucoup de... Enfin, je trouve, Si, au début, il y en a pas mal. Mais après, ça se tient d'un bloc. Après, oui. C'est vrai qu'la deuxième partie est assez longue. Et du coup, il y a un problème de rythme, je trouve. Un vrai problème de rythme. La deuxième partie, je trouve. Et ils auraient dû peut-être faire autrement. Commencer par la fin ou j'en sais rien. Enfin, un truc... Non, mais je ne sais pas. Il a déjà fait le système des flashbacks que moi, je n'ai pas trop apprécié. Donc, effectivement, au départ, en un cryptant, tout de suite, on passe à Clark Adult. Oui, c'est... Et après, on nous raconte l'enfance, la jeunesse, en flashback par rapport à ces situations actuelles dans le présent. Oui, il faut en choisir un. C'est un peu tiré par les cheveux. Non, c'est vrai que c'est casse-gueule. Parce que... Enfin, il faut choisir, quoi. En plus, les flashbacks, ils ne sont pas bien amenés narrativement. Ils n'apportent rien. On se dit normalement que le flashback va amener à une situation dans le moment présent. Non, on ne savait pas où le mettre. Alors, hop, ou alors que c'est vraiment des grosses ficelles et ça apporte. Par exemple, on a Clark et... C'est pour présenter les personnages, à mon avis. Clark et Louis sur la tombe du père de Clark, donc, John Haddad. On a un flashback où on comprend pourquoi... Je pense que c'est sa mort, peut-être, je ne sais plus. On comprend pourquoi Clark ne doit pas... Oui, mais on l'avait déjà compris avant. On l'avait déjà compris avant. Le flashback se finit et il dit, et voilà, c'est pour ça que je ne dois pas dire qui je suis. C'est lourd. Oui, c'est clair. Je pense que c'est lourd. Surtout qu'on l'avait compris il y a bien 20 minutes avant. Et d'ailleurs, la scène de la mort est un peu vraiment... Je n'ai pas du tout aimé non plus, mais... Et puis surtout, le message était clair. Ceci dit, les acteurs sont très bons. Je trouve qu'il y a des excellentes idées par rapport à la genèse de Superman, par rapport à Krypton, par rapport à pourquoi Zod est comme il est, pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi justement Superman décide d'être Superman. C'est vrai, finalement, quand on a les super pouvoirs de Superman, pourquoi tout d'un coup on va se dire je vais défendre la Terre ? Pas forcément. On peut faire le choix, effectivement, comme le fait au début le personnage du film, de rien dire, d'être tranquille, peinard dans l'ombre, etc. Et qu'effectivement, la suite des événements qui sont amenés dans le film l'amène à devenir Superman. C'est pour ça qu'il y a l'absence de la dualité Clark Kent, identité secrète, Superman, que tu as trouvé qui était absente du film. Effectivement, elle est absente. Moi, personnellement, elle n'a pas manqué spécialement. Mais c'est vrai que pour les puristes, c'est peut-être un peu gênant et je pense que ça sera beaucoup plus le cas dans le deuxième film. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'en 2013, c'était difficile de se dire que Clark Kent travaille à côté de Lois Lane et que quand il porte des lunettes, elle ne voit pas que c'est Superman. Ce genre de truc-là, ils ont réussi à l'évacuer d'une manière plutôt efficace. C'est un parti pris. Mais bon, en même temps, en 2013... Ça fait charme du personnage. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus crédible. C'est comme le slip rouge. De mettre des lunettes et de dire on ne me reconnaît pas. Ce n'est pas super crédible. Mais c'est le personnage. C'est le charme. Non, je suis désolée. C'est toi qui le dis. Le personnage, il a évolué tellement de temps. Comme tous les personnages des comics en général, ils évoluent beaucoup avec leur temps. Et je trouve que là, c'est bon. D'ailleurs, tu parles du slip rouge, mais les New 52 en 2000, il y a déjà 2-3 ans, ils l'ont enlevé dans la BD. Superman n'a plus de slip depuis au moins 2 ans. C'est pour ça qu'ils ont fait le grand film. Oui, mais oui. C'est dramatique. Et quelque part, je trouve ça très bien. Et donc, voilà. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pertinentes et notamment la notion de libre arbitre. Justement, là, c'était clair. Et surtout, c'était pertinent par rapport à la thématique qui était sur le libre arbitre et qui s'articulait dans tout. C'est-à-dire que tous les personnages, tous les événements, etc., étaient sur cette thématique-là et qui, justement, était vraiment, je trouve, une excellente chose. C'était vraiment très bien amené. OK. Des réactions sur Man of Steel avant qu'on termine sur ce film ? Moi, j'ai demandé, je pense, ce que les gens pensaient du slip rouge. Parce qu'apparemment, c'est pareil. Il y a 2 écoles, pour ou contre. C'est du 50-50. J'ai des gens aussi qui disent que Man of Steel, le film Nick Fury était tout aussi bien. Oh non, il faut être géré. Pourquoi pas. Avec David Asseloff. Oui, bien sûr. Je ne sais plus quelle année, mais... C'était les années 90, je crois, fin 90. Oui, ça va être ça. Je me souviens même de la pub de ce film de Nick Fury. C'était marqué le dernier des super-héros. Et puis, vous voyez David Asseloff qui courait comme ça. Je disais, effectivement, c'est vraiment le dernier. C'est le dernier. OK. Des petites nouvelles de nos dessinateurs là-bas sur leur troisième dédicace. Donc, ça avance. Ça va être bien. On n'a pas à se plaindre. Un petit bonus en plus. Je mets un Wolverine aussi. Donc, comme ça, du coup... Ah, ben voilà. Deadpool en armure VHB avec Wolverine. Avec Wolverine. Tu veux mettre un Bertrand Kefterien quelque part quand même ? Et un Bertrand 4, si tu veux. Et là, plus qu'on parle de Wolverine. Transition toute trouvée. On va parler du film qui arrive, si je ne me trompe pas, le 27 juillet, 28 juillet ? Non, c'est le 24 juillet, je crois. C'est le 27. C'est le 27 juillet. Donc, j'avais raison. Voilà. C'est le 27 juillet. Mais non, on fait la... Et donc, justement, alors, avant de parler du film, côté comics et weblif, notamment, et un peu tout le monde, tous ceux qui sont là, passent-ils à une avant-première, l'image est là, au Kiné Police de Saint-Julien-les-Messes. Donc, on aura des stands avec les dessinateurs, encore une fois, pour des dédicaces. C'est le 23 juillet, tu vois ? C'est le 23 juillet. Enfin, le 23 juillet, c'est l'avant-première, donc la sortie, c'est le 24. C'est le 24 qui sort. Voilà, c'est ça. On raconte n'importe quoi dans l'oreillette. C'est quoi cette émission ? C'est un petit but. D'accord, très bien. Donc, du coup, on sera au Kiné Police pour l'avant-première comme pour Man of Steel. On avait fait pareil. Donc, voilà, si vous êtes de la région de Thionville-les-Messes, venez nous voir au Kiné Police, le 23. C'est à 19h, je crois. C'est à partir de 19h. À partir de 19h, voilà. Donc, en fait, il y aura les deux séances. On a deux séances d'avant-première et on sera présents à vous attendant aux deux. Donc, il y aura aussi Greg et David qui seront là pour dédicacer. Encore une fois. Nico, et puis moi-même, et puis toi. Et l'équipe de Côté Comique sera présente donc avec un petit stand. Voilà, et puis plein de surprises. Ça va être cool. OK, et donc ce film, Wolverine, le combat de l'immortel, en français. Le premier, Wolverine, était assez... Assez mauvais. Je ne peux pas dire mauvais. Allez, on va dire mauvais. C'était assez mauvais. On est sous ta compte. Oh non. Oh non. Le téléphone. Quoi ? Allez-y, allez-y. On ne parle pas de ce Wolverine, s'il vous plaît. Un petit mot peut-être, David, mais... Non, mais je défends. Moi, je trouve que ça... Oui, non, toi, tu le défends parce que tu es un fan d'un record du personnage. Oui, oui. Mais le film, en lui-même, il est mauvais. Il faut dire ce qu'il y a. Oh, il n'est pas si mauvais que ça. Enfin, il ne faut pas... Qu'est-ce qui est plus mauvais que Wolverine ? Les quatre fantastiques. Non, mais... Oui, on peut le dire. Il y a eu pire, mais le problème, c'est que... Il y a eu pire, c'est sûr. On a l'impression que c'est... Il faut qu'il posait, bonne mode. À l'époque, le genre de film où le traitement était vraiment mal fait, en fait. Voilà. Ça fait un peu navé. Sans faire navé, en même temps, un petit peu, quand même. Donc, c'est vraiment le genre de film. Excuse-moi, la scène de fin, justement, avec Deadpool sur la centrale de l'Uké. Non, mais le traitement de Deadpool, c'est encore pire que tout ce qu'on a vu dans le cinéma. Pour Deadpool, je suis d'accord. Non, plus. Oui, mais ça, elle est quand même. C'était mieux que Wolverine, on va dire. C'était mieux, c'était mieux. C'était moins, c'est sûr. Et donc, du coup, ça se passe au Japon. On va suivre Wolverine, qui, après avoir tué Jean Grey, je ne spoil pas, c'est vieux maintenant, se retrouve au Japon et c'est un peu de se retrouver. Voilà. C'est la base du film. Donc, qu'attente de ce film ? C'est réalisé par... Je n'ai plus le nom... Est-ce que tu l'as ? Le nom de réservateur ? C'est pas James Mongole, un truc comme ça. Mongole, oui. James Mongole, je crois. Voilà. Qu'on ne connaît pas trop. Enfin, moi, je ne connais pas, en tout cas. Du coup, on aura un traitement un peu différent de Wolverine par rapport au premier film, en tout cas. Mais est-ce qu'on peut certainement à quelque chose de bien ? Moi, je me dis, vu qu'on ne s'attend à rien, peut-être qu'on va être agréablement surpris. Moi, je trouve que, justement, déjà, le fait que ça se passe... Ce n'est pas une préquelle, encore, comme le premier. Ça se passe après X-Men 3, je trouve ça très bien. Peut-être que ça ne va pas nous amener vraiment au prochain film X-Men de l'année prochaine, mais en tout cas, ça nous aidera peut-être à situer le personnage. Où est-ce qu'il en est, justement, après la première trilogie ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que, visiblement, il a l'air de perdre son immortalité. C'est ça. Peut-être une... Peut-être pas le... Alors, moi, j'imagine comme ça. C'est qu'en fait, ils font ça, quelque part. Je dis ça, mais c'est dans ma tête. C'est qu'à la fin, le facteur guérissant serait toujours présent, mais Logan va vieillir. Et ce qui permettra, justement, à l'acteur de le jouer encore pendant 50 ans. Je me dis un truc comme ça. C'est dans ta tête, effectivement. C'est possible. Je pense qu'il va vite le récupérer à la fin du film, à mon avis, mais bon, on ne sait jamais. On verra bien. On ne sait jamais. Alors, du coup, oui, effectivement, ce Wolverine-là... Alors, moi, je n'ai pas du tout aimé le premier, le X-Men d'origine. Et là, au vu des bons relances, on a l'impression que ça va être un peu mieux. Il ne faut jamais... Si au bon relance, on le sait, c'est compliqué. Mais moi, non plus, je n'attends pas grand-chose de ce film, quoi. C'est vraiment... Entre les Men of Steel et les Thor et les Iron Man, ils passent vraiment un peu... Hop, il l'a perçu. On se dit, on va aller le voir parce que, voilà, on est fan de comics et on aime bien Wolverine, mais on ne s'attend pas forcément à grand-chose. Comme tu dis, on ne sera peut-être pas déçus, du coup. Mais bon... Moi, je me dis... Je doute que ce soit quand même du niveau de X-Men First Class, par exemple, qui est assez génial. Mais bon, peut-être que ça nous permet d'attendre pour le prochain X-Men. Voilà, donc c'est plus un film popcorn pour patienter que... Moi, je me dis... Je trouve que ce n'est pas plus mal, finalement, d'avoir un film de super-héros à une échelle plus petite. C'est-à-dire, justement, pas avec des mecs qui font des combats à la Dragon Ball, pas des effets spéciaux de dingue, mais juste une histoire, quoi. J'espère que, du coup, le scénario va être vraiment béton. Et parce que, bon, le personnage est vraiment sympa. C'est vrai qu'il est charismatique. On aime bien le suivre, même si le premier film était pourri. Mais bon... Donc, je me dis... Voilà, une histoire simple, mais qui serait centrée, donc, justement, sur le ressenti du personnage et qui serait dans un environnement qui est complètement différent. Voilà. Là, on est vraiment, pour moi, dans une espèce de... Un épisode. Voilà. Parce qu'en général, dans les films de super-héros, bon, ça est de moins en moins le cas parce que, du fait qu'il y en a de plus en plus, souvent, c'est... On assiste à la genèse du héros. En parallèle, la genèse du vilain est la fin. Le vilain est tué et le héros, il est arrivé à un stade que, dans la BD, il met des années à acquérir, quoi. Alors que là, bon, voilà, on a des segments et on commence à avoir des petits bouts par-ci, par-là. C'est vrai qu'il est bien installé, Wolverine. Voilà. Du coup, après, on va avec. On peut se permettre. Et c'est vrai qu'il y a de bonnes choses à faire, à mon avis, avec ce personnage, si c'est bien fait. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire, après... Ben là, oui, le fait que ça se passe au Japon, qui a beaucoup de références à la BD. Bon, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On reverra Femke Yansen, donc, Jean Grey. Oui. Moi, je suis content. Oui, alors, en flashback ou en rêve, on ne sait pas. Sûrement en flashback ou en rêve, c'est ça. Puisque, effectivement, il l'a tué dans le 3. Alors là, on me dit que ça va tant que Dans le Sabre n'est pas là. Ah, ça, c'est parfait. C'est vrai qu'il était un peu Pounak dans les précédents. Dans les semaines d'origine. Dans le premier, j'avais bien aimé, moi. Apparemment, au Japon, il ne sera pas là, je pense. Ce n'est pas prévu, je ne pense pas. Sauf qu'il nous faut un coup bizarre qu'il nous ressorte. Mais non, c'est vraiment une histoire indépendante, comme tu le dis, de Wolverine, je pense. Ça peut être sympa. Moi, je suis quand même curieux, mine de rien, d'attendre ce film. Oui, on verra. Alors, est-ce qu'on a la bande-annonce ? Je sais qu'on en direct, du coup, ce n'est pas cool de... D'accord, ok, j'ai quand même tenté. Tu voulais aller aux toilettes, c'est ça ? Du tout, mais bon. Au pur, on peut la jouer, si vous voulez. Je ne sais pas si... Alors, qui va faire Wolverine ? Ben, David. Ah oui, j'avais oublié qui casse deux, qui sort aussi. Mais qui casse deux, oui. Oui, qui sort derrière. Alors, on enchaîne. Qui casse numéro deux en août. Donc, voilà. Le comic book... Le deuxième volet du comic book est sorti, donc le film reprend ce volet-là, comme toujours. Les mêmes acteurs, on aura Jim Carrey aussi, qui est de la partie. Alors, là, le premier était super fun. Moi, je sais que j'ai adoré le premier. C'était vraiment bien comme film de super-héros. Ça a changé un peu des codes qu'on a habituellement. C'était assez fun. C'était bien réalisé. Donc, moi, j'ai aimé. Et je pense que ce deux va être encore plus fun. Alors, est-ce qu'il va être aussi bien traité, aussi bien géré ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le côté fun avec Jim Carrey, avec l'équipe des super-héros, l'équipe des vilains, je pense qu'ils sont lâchés, à mon avis. Ça va être une sorte de série B, à mon avis, un peu améliorée. Je pense qu'on peut s'attendre à un bon film, là aussi. Alors, moi, je n'ai pas aimé qui casse. D'accord. Donc, tu sors, la sortie est là. Du tout. Pour une raison qui est simple. Effectivement, le film est très sympa en lui-même. Il est coloré. Il est bien refoutu. D'ailleurs, c'est le même réalisateur que pour X-Men First Class. Ce qui fait que le mec, quand même, au niveau de la mise en scène, on était bien dedans. Les acteurs étaient bons, etc. Mais au niveau du scénario, que je trouvais violent gratuitement, complètement à côté de la plaque de son pitch de départ. Et ça, pour moi, c'est juste impardonnable. Je veux dire, le film nous est vendu. Je ne parle pas que du marketing. Je parle carrément de la structure même du scénario et du début du film, par exemple. On nous explique qu'est-ce qui se passerait si on avait un super-héros du réel dans la réalité. C'est comme ça que le film nous est vendu. L'histoire, que ce soit même dans le comic book, d'ailleurs, c'est pareil. Et pourtant, passé les 20 minutes, on part complètement dans n'importe quoi. Ça n'a juste aucun sens. Le mec, à la fin, il finit avec un jetpack et des mitraillettes. Il dégomme tout. C'est ridicule. Ça, ce n'est pas dans le comic book et je n'ai pas aimé du tout. Non, mais d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends. On part sur un côté très réaliste et au final, on rentre dans le côté fantastique du comic book et c'est plus super crédible au final. Je suis d'accord. Surtout, ça n'a aucun sens parce qu'on t'explique que le film, c'est un super-héros du réel. Donc, ça veut dire que tu t'attends à avoir des thématiques qui sont développées là-dessus et en fait, pas du tout. Soigne, tu vas t'arriver. Voilà, j'ai Anonymous 1345 qui me dit que j'ai préféré le film Super qui parle de la même chose. C'est bien que vous dites ça parce que justement, je n'ai en parlé. Je ne l'ai pas vu mais je vous en prie par les ans. Effectivement, alors le film Super justement est ce que Kikas aurait dû être à mon avis. C'est-à-dire justement traiter de l'histoire d'un super-héros du réel parce que dans Kikas, on nous explique donc c'est un gamin à lambda. Il lui arrive des trucs. Alors, une scène, un truc simple. Première fois qu'il voit It Girl, je crois, il la voit défoncer, massacrer des dealers de drogue, des méchants, etc. Bon, le mec, bien sûr, il ne sait pas que les mecs c'est des méchants parce qu'il ne les connaît pas en fait. En plus, à ce moment de l'histoire, il ne sait pas qui c'est. Mais il voit quelqu'un avec son père dégommé, massacré, mais vraiment massacré des gens et il ne se dit pas ces gens-là, c'est des ptichopathes, il ne faut surtout pas que je m'en approche. Et à aucun moment du film Kikas ne se remet en question, ne se pose la question de la légitimité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais finalement ? Est-ce que j'ai le droit de vivre une mort sur des gens avec It Girl ? Est-ce que j'ai le droit de faire tout simplement de me masquer, de faire la police, de faire le justifier ? C'est vraiment la thématique qu'aurait dû être celle du film par rapport à son histoire de base et qui est complètement à côté de la plaque. Et ce que Super justement montre très bien en plus, parce qu'il se pose ce genre de questions. Et surtout, vous voulez faire le super-héros face à des vrais voyous ? Attention, parce que la fin, elle va vraiment être gore. Mais gore pour vous. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas t'attendre à avoir une happy end et t'en sortir indemne. Et que le film montrait très bien, avec une violence, crue mais justifiée, contrairement à celle de Marc Millard, que je trouve qu'il met beaucoup dans la violence gratuite pour le fun. Donc le mec, ça le fait triper de faire des séries, des franchises de BD pour les adapter au cinéma plus tard. D'ailleurs, je crois qu'il l'a clairement dit. En fait, il voit quasiment les droits de la BD avant de la faire. C'est carrément ça. Je trouve que c'est abusé. Je trouve que c'est gratuit. Ça ne sert à rien. C'est du fun autant qu'un clip de MTV. Mais du coup, finalement, c'est creux. Et moi, c'est pour ça que je suis vachement violent parce que tellement de gens adorent ce film que d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi autant de gens adorent ce film. Parce qu'on ne l'aime pas pour le côté justement réaliste mais pour le côté fun et super-héros. Mais je trouve qu'il y a trop ton prix sur la marchandise par rapport à ce film. Je ne sais pas. Et par rapport à tout ce que fait Marc Millard en dehors de Marvel ou des grandes... Il y a des trucs qui ne sont pas forcément terrés. Mais c'est Marc Millard, je veux dire, lui, il ne fait pas dans la profondeur. Ce que tu reproches, c'est que finalement, ce n'est pas assez profond, il n'y a pas de réflexion sur le super-héros. Mais lui, c'est Marc Millard. On peut faire des trucs que fun. Chez Joss Whedon, pour moi, c'est quasiment que fun. Et pourtant, c'est super. Et je ne sais pas, je trouve que dans ce que fait Marc Millard, il y a une sorte de vraie gratuité, de facilité et de, je te titille, le cerveau reptilien avec des trucs pourris. C'est vrai. C'est un peu what the fuck. Et c'est vrai que sur moi, le kick-ass, c'est vrai que la violence, elle est un peu gênante quand même. Pourtant, je n'ai rien contre la violence. Mais il y a un côté un peu jouissif pour le spectateur. Je trouve genre, c'est bon, t'aimes ça, t'en veux. Alors que dans Super, justement, la violence, elle ne fait pas sourire des masses. Elle remet les choses à leur place. Ok, les gars, tuer quelqu'un, c'est ça. Ce n'est pas marrant. Je veux dire, la violence, il faut vraiment faire attention quand on la traite. Par exemple, je trouve que Quentin Tarantino, il va vachement loin. Par exemple, dans ses films. Mais malgré tout, il y a toujours une petite voix derrière ta tête qui te dit attention, ce n'est vraiment pas bien. Et justement, tu sens la douleur des personnages et tu as l'empathie et du coup, ça sert l'histoire et ce qu'il veut te dire à l'intérieur et tout. Ce qui est complètement absent de qui casse par exemple. Je ne suis pas trop d'accord. Ce n'est pas non plus les bisounours en tue, en se rigole. Il y a quand même des répercussions sur les personnages. Je suis désolée, Hit Girl, pour moi, c'est une machine à tuer. Voilà, c'est une machine à tuer parce qu'elle a été conditionnée par son père. On le comprend, ça. Non, mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle des intentions du scénariste. Après, bien sûr, c'est justifié. Tu peux justifier n'importe quoi. Un tel est un psychopathe parce que ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Marc Millard là-dedans ? Il ne veut rien dire à part gagner du fric et se faire triper avec des trucs glauques. Je ne comprends pas. C'est ton avis. C'est mon avis. Et Jim Carrey, et de mon avis aussi parce qu'après avoir tourné dans Qui Casse 2. Ce qui s'est passé avec Jim Carrey, c'est qu'il a tourné Qui Casse 2 et que du coup, il y a eu une fusillage je pense à l'ycée ou au collège ou aux Etats-Unis et du coup, il a décidé de ne pas faire la promo de Qui Casse 2 en tout cas, de se détacher du film à cause de l'événement-là. Dans un communiqué qui est très clair justement par rapport à cette violence. Oui, le mec quand même... Oui, je suis désolé. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est abusé de sa part. Je crache dans la soupe. Mais ce qu'il dit dans le fond, moi je le partage malgré tout. Simplement à sa place, après avoir lu le scénario, après avoir vu le premier et la BD, j'aurais simplement pas tourné le film. Au final, c'est un peu éco-crite de dire finalement je m'en détache parce que voilà. Après, on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants on n'est pas dans sa tête mais c'est vrai que de l'extérieur c'est ce que ça donne comme impression. C'est un peu dommage à un acteur que j'aime beaucoup mais bon. Et en plus, c'est vrai que sa prestation a l'air très drôle dans Les Bonhommes. Non mais ça va être très très fun. Des réactions sur Qui casse 2 ? On s'approche de la fin de l'émission. Alors j'ai Romain Mobias, alors comme on est dans les films de Vigilante un petit peu, c'est ça. Il me parle de Defender, je ne sais pas si quelqu'un connaît. La série ? Oui, avec Woody Harrelson. Ah le film, je ne connais pas. Ou alors peut-être la série ou le film. C'est un peu comme super un peu. Mais c'est un peu différent. Ça parle moins de l'histoire de super héros quelque part je trouve. Oui et puis le personnage est vraiment attachant. C'est bizarre mais tu es dans un autre registre. Tu es à la violence des criminels et tu es attaché. Le personnage est plutôt attachant. C'est même presque drôle par moment. Moi c'est un peu Defender, c'est cool. Un petit avis rapide sur Qui casse 2 peut-être ? En tout cas ce qu'on peut en attendre. C'est l'avenir. Oui mais moi j'ai vu les BD de Romita en fait plus par rapport au dessin et je trouve que c'est encore plus violent. Dans la BD ? Oui carrément. Le film encore assez. Je veux dire le film à côté c'est Bison d'Ours c'est le monde de oui oui. Romita par son dessin et par ce qu'il envoie dedans. Et pourtant il a un dessin qui est cartoune. Il faut vraiment lire le Qui casse en BD qui est vraiment il va même presque plus loin par moment je trouve. Ah oui ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on se demandait justement comment il va adapter ce 2 parce que le bouquin il y a des scènes elles sont horribles mais vraiment horribles. C'est du gore gratuit ou pas après on pourra en débattre mais c'est vraiment du gore qui envoie. Tu as lu le Qui casse numéro 2 tu l'as lu ? Ah oui je l'ai lu bien sûr. T'as vu ce qui se passe sans se polier mais je veux dire voilà il y a des scènes parce qu'il y a des scènes ils sont presque à vomir et sur le film à mon avis je ne sais pas comment ils vont le faire mais des scènes à vomir sur la BD avec le style de Romita c'est que ça doit être quelque chose. Quand tu dis qu'il fait du gore gratuit je suis assez d'accord sur certaines scènes en tout cas bon ça va loin. Mais c'est Mark Millard c'est un peu la marque de fabrique Greg je sors un peu du sujet c'est juste les dédicaces les prénoms mais on est là pour ça on est là pour ça on est tellement plongé dedans que alors donc tu en es où Greg ? Moi c'est Deadpool versus Wolverine alors ça c'était pour HSM Clem HSM Clem voilà tout à fait HSM Clem qui s'écrit HSM majuscule CLEM C'est bien orthographié pour Thierry derrière et moi c'était Wolverine en armure non c'était Deadpool en armure alors le Deadpool en armure c'est ça c'était Mobias M-O-B-I-A-S mais c'est qu'il est classe ce dessin on le voit là super classe je le veux d'ailleurs si tu veux un dessin tu me demandes exactement alors du coup on s'approche de la fin de l'émission nous il reste Thor 2 ouais mais on m'a dit tu finis après qu'il casse alors on va quand même citer Thor 2 The Dark World voilà moi j'ai adoré le 1 j'attends le 2 avec la passion même si il y a eu des petits soucis on sait que le réalisateur par exemple a eu un souci avec Marvel au niveau de la durée du film ils n'ont pas été d'accord du coup en ce moment ils sont en froid et le montage n'avance plus donc on se demande comment on va sortir ce film mais en tout cas voilà lui il voulait un film plus long et Marvel veut un format de 2h on verra comment ça évolue à ce niveau là est-ce qu'il accorde des dédicaces en attente ? je crois qu'on est bon là on a fait le tour plus de dédicaces plus de dédicaces ok voilà voilà donc du coup il n'y en aura pas à faire après les gars repos très bien écoutez merci beaucoup à tout le monde au dessinateur Grégory Lé David Bull je rappelle merci à vous voilà tu as fait un super boulot merci Solic merci Guillaume Mathias bien sûr et moi je tiens merci justement côté comique d'avoir permis cette expérience d'arriver et Thierry d'avoir assuré un coulisse voilà parce que c'était vraiment une première pour nous c'était pas facile à mettre en place pour beaucoup de monde c'est vraiment une première et un petit mot merci pour l'accueil merci à la technique comme d'hab donc voilà ça se refera peut-être prochainement ça a bien marché techniquement voilà donc à voir sauf la gestion qui apparemment est virée je suis désolé pour lui on finit avec la bande annonce de la saison 2 de côté comics et bah au revoir à tous et à la prochaine oui Julien j'attends disons je suis en retard mais j'arrive là je suis juste là oui mais t'es en retard mais tu crois que les gens ils ont que ça va t'attendre ou quoi dépêche toi c'est bon c'est bon je suis là regarde au-dessus de toi regarde juste ah bah là je suis là maintenant on peut commencer toute l'actualité des super-héros c'est dans Côté Comics c'est votre nouveau rendez-vous qui se concentre sur les comics et met de côté tout le reste actu, reportage, interview et dossier tout y est Côté Comics c'est ton rendez-vous comics dans ta télé bah voilà c'est dans la boîte j'y vais maintenant au revoir les losers au revoir je vais au revoir c'est ton rendez-vous Générique